Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette partie de Frostpunk, le jeu de plateau adapté du jeu vidéo. Le jeu de plateau est sorti en fin d'année dernière, fin 2022, et aujourd'hui on va se faire la partie d'introduction de Frostpunk. Donc c'est un jeu qui a une réputation d'être pas très facile, aussi bien le jeu vidéo que le jeu de plateau. Et bien on va essayer quand même de passer le premier scénario aujourd'hui. Frostpunk c'est un jeu de survie dans lequel on va diriger une petite colonie, une petite ville qui essaye de survivre après un cataclysme climatique. Et donc la terre est plongée dans un froid glacial et nous avons des petites colonies comme ça, des petites populations qui essayent de se regrouper et de survivre dans un environnement qui est très très hostile. Et là voilà vous allez être à la tête d'une petite ville, une petite cité avec un certain nombre de citoyens à gérer. Et il va falloir évidemment réaliser des actions, déjà pour survivre à la fin, survivre au froid et puis survivre aux tempêtes de glace, aux tempêtes de neige qui vont se déchaîner contre nous. Et pour cela on va avoir un générateur qui va manche après manche, qui va falloir alimenter pour pouvoir générer un minimum de chaleur pour éviter que vos citoyens tombent malades. Le jeu est prévu pour 1 à 4 joueurs mais comme c'est un jeu en coop, on peut tout à fait jouer en solo. Et d'ailleurs c'est un jeu en coop dans lequel on n'a pas vraiment de décision individuelle à prendre. En fait on doit se concerter quand on joue à plusieurs pour essayer de prendre les décisions les moins mauvaises possibles, suivant les événements qui se déclenchent, les événements aléatoires et puis surtout suivant les objectifs qu'on a à remplir pour chaque manche. Alors malheureusement comme c'est un jeu dans lequel il y a assez peu finalement de décisions individuelles à prendre, et bien j'imagine que quand on joue à plusieurs, en fait là pour l'instant j'ai fait que des parties solo, quand on joue à plusieurs il y a un petit peu le syndrome du joueur alpha qui va se mettre en place, c'est à dire que vous allez avoir, et bien s'il y a un joueur qui maîtrise mieux les règles ou qui prend un petit peu l'ascendant sur les autres, et bien c'est un joueur qui va un petit peu diriger tout le monde et qui va prendre des décisions tout seul au final, et les autres risquent de ne pas trop s'amuser. Donc voilà il faut essayer, alors le jeu essaye un petit peu de balancer ça en proposant 4 rôles différents, et chaque joueur va justement durant les différentes phases du jeu, et bien suivant le rôle du joueur il va avoir priorité s'il y a un choix à faire ou s'il y a des désaccords, il va avoir priorité sur les autres. Dans chaque scénario on va avoir cet immense tour, en fait c'est un générateur, et voilà c'est le générateur qui va fournir la chaleur, si vous l'alimentez en charbon, qui va fournir la chaleur sur toutes les tuiles aux alentours, et plus vous allez mettre de charbon dans votre chaudière, en fait c'est un générateur de chaleur, et bien plus vous allez mettre de charbon, plus il va diffuser sa chaleur dans les différents bâtiments et dans les différentes tuiles aux alentours. Alors les cartes elles n'ont pas forcément cette forme ronde, un petit peu comme ça, hexagonale, les cartes quelquefois sont allongées, ça dépend du scénario, mais en général dans la plupart des premiers scénarios vous allez retrouver ce schéma, c'est à dire le générateur au centre, ou dans un emplacement de l'hexagone, et voilà il va falloir explorer les différentes tuiles qui vont se découvrir aux alentours, et réaliser les objectifs, et puis surtout donc ramasser les ressources. Donc les ressources, vous avez deux types de ressources principales, entre guillemets, vous avez le bois et le charbon, le bois pour construire les bâtiments, le charbon pour alimenter votre générateur de chaleur, et voilà, et après vous allez avoir un certain nombre de types de citoyens qui vont être à votre disposition, entre guillemets, pour réaliser vos actions, et voilà, donc là il va falloir essayer de réaliser les objectifs qu'on vous donne, et surtout, bah surtout de survivre. Comme d'abord on va expliquer les règles pendant la partie, donc là on va commencer avec le premier scénario, en fait le scénario numéro 1, qui est expliqué en fait dans le manuel comme scénario d'introduction, et qui est déjà assez difficile, il faut le dire, voilà, donc c'est le scénario, a new home, donc cratère, voilà, donc là moi j'ai pris la version anglaise qui était disponible, donc dans les boutiques, c'est un kickstart qui est vendu aussi dans certaines boutiques, donc il y a une version française qui existe évidemment, puisque le jeu est sorti fin 2022, donc il y a 5 ou 6 mois, donc voilà, vous pouvez le trouver en boutique, il est assez cher, il coûte dans les 100 euros, et il faut rajouter, si vous voulez, des petites figurines pour vos bâtiments, il faut rajouter aussi des extensions, parce que là, la seule grosse figurine qui est présente dans le jeu de base, et bien c'est notre générateur, et voilà, donc c'est tout ce qu'on a, mais on a quand même, vous voyez, pas mal de cartes, pas mal de plateaux différents, donc le jeu occupe pas mal de place quand même. Pour la mise en place, nous avons notre scénario que nous avons sélectionné, et bien nous indique la forme de la carte, et nous indique l'emplacement du générateur, donc voilà, le générateur, il a sa tuile, plus la position centrale du générateur, voilà, donc là, la tuile, pour ce scénario-là, elle est au milieu du cratère, voilà, et là, il va falloir placer maintenant des gisements, on va être obligé de placer 3 gisements sur les 6 coins de la map, ici, donc là, moi, j'ai des petits jetons gisements, ici, donc là, il y en a 2 pour le bois, 2 pour le charbon, et il y en a 3 qui sont vierges, donc on va les mélanger un petit peu, et on va les aligner, et on va lancer un dé pour choisir où vont les jetons, voilà, donc là, on s'arrête quand on en a 3 gisements, donc là, le premier, je vais prendre le jeton numéro 3, ici, que je vais mettre en haut, et je vais retourner, donc là, j'ai un gisement de bois, ensuite, pour le deuxième coin, ici, j'ai fait un 4, 1, 2, 3, 4, ici, je retourne le jeton, alors là, c'est un jeton vierge, donc il n'y a pas de gisement, ensuite, j'ai fait un 6, il ne me reste plus que 5, ce n'est pas bon, je refais un 6, oui, d'accord, donc là, 5, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ici, c'est encore vierge, donc pas de gisement, ensuite, j'ai fait un 1, ici, un gisement, ça, c'est du charbon, et il me reste encore un gisement à placer, donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là, j'ai fait 6, donc je prends ce celui-là, ici, il est vierge, donc pas de gisement, et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ce sera un 4, donc ce sera celui-là, ici, voilà, le gisement se place là, donc là, en fait, voilà, on a déterminé les emplacements des gisements, donc on va retirer les jetons vierges, ici, et on va garder que les 3 gisements que l'on voulait, voilà, et le dernier, donc, c'était forcément un gisement, ici, donc ça, c'est fait, maintenant, on va pouvoir placer, pour ce scénario-là, on va placer 3 tuiles proches, donc là, on a les tuiles proches, avec le petit symbole du générateur, et on a aussi des tuiles éloignées, qui sont, justement, les tuiles qui ne sont pas en contact, avec la tuile du générateur, donc ça, ce sont les tuiles éloignées, qu'on appelle ça, voilà, donc là, je vais mélanger un petit peu, et puis on va, tiens, allez, on va acheter un dé pour couper, comme ça, alors, 1, 2, 3, 4, 5, on va couper là, et on va prendre, donc, des tuiles proches, qui se dirigent, en fait, vers un coin qui n'a pas de gisement, donc ici, ici, et là, voilà. Ensuite, on va faire pareil, pour les tuiles éloignées, voilà, on a fait 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va couper comme ça, et là, on va rajouter une tuile éloignée, là, ici, de façon à connecter les coins qui n'ont pas de gisement, voilà, donc là, on a fait notre mise en place, maintenant, on va pouvoir retourner les tuiles, et on va pouvoir placer les ressources. Donc là, on place, on retourne les tuiles, et à chaque fois, on va placer les ressources qui sont indiquées, alors, chaque tuile va avoir deux espaces, en fait, donc là, on va prendre un exemple, voilà, ici, nous avons une tuile avec un espace en haut, un espace en bas, donc toutes les tuiles fonctionnent comme ça, donc ici, on va pouvoir construire un bâtiment, par exemple, sur un espace, en haut ou en bas, voilà, on va pouvoir aussi placer, éventuellement, des grands bâtiments qui occupent deux espaces, mais donc, il faut toujours qu'ils soient placés sur une seule tuile. Donc ici, nous avons le petit symbole avec du bois, donc là, on va placer deux bois, et ici, on a le petit symbole avec le charbon, donc on va placer un charbon. Donc, alors, hop, le générateur, il a 1, 2, 3, 4, 5 espaces, l'espace qui est ici, en fait, c'est l'espace qui est la sortie de la chaudière, ici, donc là, on verra ça, puisque votre chaudière, en fait, eh bien, le générateur, il va accumuler, on va accumuler du charbon dedans, et au bout d'un moment, eh bien, si on a trop de charbon accumulé, eh bien, il risque d'exploser, et la deuxième explosion, on peut le faire exploser une fois, mais c'est fortement déconseillé, mais, bon, si ça arrive, ça passe la première fois, mais alors, s'il explose une deuxième fois, la partie est terminée, voilà. Et ensuite, on a aussi des arbres, ici, on a deux arbres, et ici, on en a trois, donc les arbres, en fait, ça va être des endroits un petit peu particuliers, il va falloir construire des ciries, en fait, une cirie, pour pouvoir aller couper du bois, donc, voilà, et qui, évidemment, ça va nous générer, et à chaque fois qu'on va couper un arbre, ça va nous générer un certain nombre de bois supplémentaires, voilà. Donc là, on a terminé, pratiquement, pour les tuiles, il nous reste à regarder les endroits où il y a de la nourriture indiquée, donc ici, nous avons trois nourritures indiquées, et ici, nous en avons deux, donc ça veut dire qu'on a un petit bonus de cinq nourritures, en début de partie, donc là, sur notre plateau, ici, donc ça, on va expliquer, évidemment, pendant la partie, donc on a la piste, ici, qui compte la nourriture, et qui compte aussi le niveau de famine, donc là, voilà, on a le petit jeton jaune pour la nourriture disponible, et le petit jeton rouge pour la famine qui augmente, voilà, donc là, on a cinq nourritures, grâce à nos tuiles de départ. On va préparer, maintenant, les expéditions, puisque pendant la partie, eh bien, on va devoir envoyer nos citoyens un petit peu explorer les alentours, en dehors de notre carte, donc ça, ça s'appelle des expéditions, et on va envoyer des ouvriers ou des ingénieurs qui vont devenir des scouts, et qui vont explorer un petit peu les alentours hors de la map, et qui vont peut-être nous ramener des nouveaux survivants, qui vont nous ramener peut-être des ressources, ou qui vont nous ramener des solutions ou des problèmes, voilà, on ne sait pas. On va mélanger chaque pile, donc là, je vais mélanger comme ça, je vais couper encore avec le dé, je pense, donc là, j'ai fait un, voilà, hop, donc là, on va voir, pour la pile A, on va avoir cette carte-là, voilà, donc ici, nous avons un petit chemin de progression pour le scout que nous allons placer, et vous allez voir que pendant, à chaque début de manche, eh bien, le scout va progresser, et une fois qu'il arrive en haut, eh bien, on décide soit de continuer notre expédition, donc là, on rajoute une nouvelle carte par-dessus, ou alors, on résout, évidemment, la carte que nous avons, la carte que nous avons, effectivement, ici. donc là, on a des petites indications, donc là, quand il y a un point d'interrogation, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc là, on ne sait pas si ce sera des ressources ou des survivants supplémentaires, quelquefois, vous avez, alors, comme autre possibilité, vous avez un petit symbole avec des survivants, donc là, ça veut dire qu'on risque de trouver des nouveaux citoyens, et puis, vous avez une petite, un petit pochon, là, une petite bourse, comme ça, qui veut dire que là, normalement, on va trouver des ressources, voilà, donc là, pareil, je mélange comme ceci, 1, 2, 3, hop, oui, c'est la troisième carte que je sélectionne, tac, voilà, et pour le C, ici, pareil, on va mélanger comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ce sera la cinquième carte. On va aussi préparer l'offre des technologies pour cette partie, donc là, des cartes technologies dans la boîte de base, il y en a 9, mais pour le premier scénario, il y a une technologie qui est retirée, donc, pour ce scénario-là, donc là, je l'ai retirée, donc ça me fait 8 cartes, ici, donc là, bon, je vais mélanger les cartes comme ça, voilà, et puis, on va lancer un petit dé à 8 faces pour sélectionner, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour sélectionner notre première tech, ici, voilà, ensuite, le 5, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera la cinquième carte pour la deuxième tech, voilà, ensuite, là, il ne me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement, donc, je vais relancer mon D6, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera cette carte-là, et pour le dernier, 1, 2, ce sera celle-ci, voilà, donc là, les technologies, il va falloir construire un bâtiment spécifique qui va nous permettre de faire de la recherche, et, en fait, cette recherche va prendre un certain nombre de manches, un certain nombre de manches avant de pouvoir développer la technologie, et ensuite, ben voilà, ça va nous donner, évidemment, des bonus, donc là, nous avons le charcoal kiln upgrade, donc là, c'est le four à charbon, c'est une amélioration pour le four à charbon, ici, nous avons le carrier sledge, donc là, en fait, c'est le traîneau de transport, on va dire, en français, voilà, donc là, ça va nous aider à ramasser plus de ressources, nous avons le chainsaw steam powered, donc là, nous avons la tronçonneuse à vapeur, donc là, c'est pareil, ça va nous aider à mieux ramasser des ressources sur les tuiles, et puis, nous avons les hunting tactics, donc les tactiques de chasse, donc là, c'est pareil, ça va nous permettre, certainement, oui, d'améliorer notre rendement de chasse pour récupérer de la nourriture. Nous avons ici le plateau des bâtiments, donc là, nous avons tous les différents bâtiments que nous allons pouvoir construire, qui sont classés, évidemment, par ressources nécessaires pour le construire, donc ici, nous avons les petits bâtiments qui coûtent un bois, ici, deux, ici, trois bois, ici, quatre bois plus un petit noyau à vapeur, et ici, les deux bâtiments qui coûtent cinq bois plus un noyau vapeur, ici, et puis, on a aussi un certain nombre de bâtiments que nous allons pouvoir débloquer en votant des lois. Voilà, donc ça, c'est aussi une particularité du jeu, c'est qu'à chaque manche, eh bien, vous pouvez passer des nouvelles lois, et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, les huit premières cartes lois, donc, voilà, vous pouvez, on peut voter, en fait, des lois en faisant une action dans un bâtiment particulier, et en fait, ces lois, eh bien, voilà, elles vont déjà modifier un petit peu l'état d'esprit de vos citoyens, puisque ça, c'est encore une autre particularité du jeu, vous allez avoir un plateau qui va gérer un petit peu le niveau de mécontentement et le niveau d'espoir de vos citoyens. Et donc, voilà, on va voir ça pendant la partie, mais ça, c'est très très important, parce que si vous avez trop de mécontentement, eh bien, vous perdez immédiatement la partie, et si vous perdez votre dernier jeton espoir, c'est pareil, vous perdez la partie immédiatement, donc c'est quand même très important. Et donc, pour gérer un petit peu ce niveau d'espoir et de mécontentement, eh bien, l'outil principal, ce sont les lois. Il y a d'autres cartes qui permettent de le faire, mais principalement, c'est avec ça que vous allez pouvoir améliorer justement votre espoir et diminuer votre mécontentement. Donc, voilà, des exemples de lois. Alors là, les 8 premières lois, elles vont par paire, en fait. Donc, vous avez la loi numéro 1 et la loi numéro 2. Donc, soit vous allez passer une loi qui va autoriser le travail des enfants ou alors, soit vous allez voter une loi qui va faire, vous faire construire un abri pour les enfants, spécial pour les enfants. Les 8 premières, en fait, on est obligé de les inclure. Et ensuite, on a 8 autres lois qui sont des lois que nous allons sélectionner au pif. Donc là, on va, pareil, on va mélanger notre paquet et on va lancer notre D8. Donc, on a fait un 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va prendre celle-là d'abord. Ensuite, on a fait un quoi ? On a fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera ça. Ensuite, 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, ce sont les 4 lois que nous allons inclure. Pour cette partie-là, les 4 autres, elles sont retirées de la partie. Maintenant, on va sélectionner le type de société. Donc là, c'est différent du scénario. Dans la boîte de base, vous avez 6 types de sociétés différents et chaque société a un niveau normal et un niveau hard. Donc là, vous pouvez choisir le différent. En fait, ça va être les différents agencements en début de partie. Donc, le nombre de citoyens que vous allez avoir et le nombre de types de citoyens que vous avez. Donc, vous avez 3 types. Vous avez les ouvriers, les ingénieurs et les enfants. Donc, la particularité des enfants, évidemment, c'est que, sauf si vous passez une loi spécifique, eh bien, les enfants, vous ne pouvez pas les mettre à travailler sauf si vous avez des cartes citoyens spéciales ou que vous passez des lois spéciales. Voilà. Donc là, avec la carte société, vous allez avoir le nombre, justement, et le type de chaque ouvrier. vous allez avoir le nombre aussi de mécontentements, de jetons de mécontentement et de jetons d'espoir, le nombre de morts avec lesquels vous commencez la partie et les ressources de départ. Donc là, vous avez les ressources de nourriture, de bois, de charbon et éventuellement de noyaux vapeur. Voilà. Donc moi, je vais commencer avec la société 1 en mode normal. Donc là, c'est la société par défaut, en fait, qui est, entre guillemets, peut-être la plus facile, on va dire, enfin, en tout cas, la moins difficile. Donc voilà, on va se retrouver avec 22 ouvriers, 12 ingénieurs et 8 enfants et aucun d'eux ne commence la partie malade. Donc ça, c'est important aussi. Voilà. Donc là, on va commencer. Alors là, on va placer le plateau de population ici. Donc la piste du haut, en fait, c'est ça qui va compter en fait le nombre de citoyens que nous avons. Donc là, on a 22 ouvriers. Donc on a un petit jeton ouvrier. On va le placer sur 22 ici. Et là, en fait, la population 22, en fait, ça indique ici en haut en fait le nombre de meeple, le nombre de marqueurs, de jetons citoyens que vous allez récupérer en début de partie. Donc avec 22 citoyens, enfin, 22 ouvriers, je récupère 5 meeple ouvriers. Donc voilà, les petits jetons citoyens. Donc là, en marron, nous avons les ouvriers. ensuite, je vais avoir 12 ingénieurs. Donc là, je place le marqueur ingénieur sur 12. Donc ça me fait ici 3 meeple. Donc j'ai 3 meeple ingénieurs donc qui sont bleus. Et avec cette société, j'ai 8 enfants. Alors 8, je vais placer ça sur 8. Donc là, ça me fait 2 meeple. Alors les meeple enfants, ils sont par défaut, ils sont verts. et vous voyez qu'ils sont représentés en fait par 2 petits enfants qui se tiennent la main. Mais en fait, ça ne représente pas 2 enfants, ça représente 1 marqueur enfant. Donc là, j'ai 2 marqueurs enfants en début de partie. Donc il n'y en a aucun qui est malade. Donc ça veut dire que là, j'ai des petits jetons maladies ici qui vont être représentés par des seringues ici, comme ceci. Et quand un citoyen va tomber malade, eh bien, on va retourner le jeton sur sa face ici avec la tête de mort. Et si on doit à un moment du jeu retourner encore le même jeton de la tête de mort vers la seringue, ça veut dire que là, on aura 1 mort. Voilà, donc là, pour l'instant, je démarre la partie avec 0 malade. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais quand même avoir au début de partie, je vais quand même avoir 1 mort. Donc ici, sur mon petit plateau des citoyens ici, eh bien, j'ai aussi la piste des morts ici. Donc si vous voyez que si j'atteins 10 morts dans ma cité, la partie se termine immédiatement. Et là, je commence avec 1 mort dès le début. Je vais piocher aussi mes fameux jetons mécontentement et espoir. On a 2 jetons mécontentement à placer sur notre piste au départ et il y en a 1 qui va être actif. Voilà, donc là, on va voir le concept. Donc les jetons mécontentement, en fait, il y en a 6. Il y en a 2 qui sont des jetons de colère, il y en a 2 qui sont des jetons d'apathie et il y en a 2 qui sont des jetons d'avarice. Voilà, donc là, je mélange et je place le premier jeton. Alors ça, c'est l'avarice avec la main. Donc ça, je le place du côté blanc, ça veut dire du côté actif et quand c'est le côté sombre, en fait, c'est le côté épuisé. Donc là, je place mon premier jeton. Donc j'ai déjà la population qui est un petit peu avare et le deuxième jeton, lui par contre, je vais le placer épuisé. Donc là, ça, c'est le jeton de la colère. Voilà, donc ça, il est épuisé ici. Voilà, ensuite, je vais placer 2 jetons d'espoir et tous les 2, en début de partie, ils sont actifs. Donc je ploche le premier jeton. Alors pour les jetons d'espoir, j'ai la justice, j'ai le care, donc en fait, le soin, en fait, et j'ai la motivation. Voilà, donc le premier jeton et le deuxième jeton, ben voilà, ça c'est la motivation avec la petite flamme ici et donc tous les 2 sont actifs en début de partie. Et enfin, je vais gagner 8 nourritures en début de partie, donc là, je passe de 5 à 13. Je vais gagner 4 petits bois, je les place dans ma réserve ici, 5 charbons comme ceci et 0 noyau vapeur. Voilà, donc ça, c'est ma carte société, donc voilà, c'est juste pour la mise en place. Ensuite, on s'en sert plus, voilà, c'est aussi, c'est un petit peu un niveau de difficulté si vous voulez corser un petit peu les choses. Maintenant, on va piocher nos cartes citoyens. Alors voilà, nous avons un certain nombre de cartes citoyens, donc qui sont de, un des 3 types, voilà, ouvrier, ingénieur ou enfant. Donc là, on mélange ce paquet comme ceci et alors en solo à la mise en place, on pioche 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, le paquet, je le mets là et on doit, dès la mise en place, on doit choisir un citoyen que nous allons défausser. On est obligé d'en défausser une carte et on va avoir une pénalité qui est indiquée en haut à droite. Alors les effets, les effets malus en fait de défausse, en fait ici par exemple, c'est gagner un ouvrier malade. On a par exemple dépensé un charbon de votre réserve. On a retiré un bois depuis la carte. Donc vous voyez, ça c'est le type de malus qu'on peut avoir quand on perd une carte au début de la partie. Donc là, moi je vais, je vais perdre ce citoyen là, en fait, Dave Tadel. Voilà, donc là ça me demande de gagner un ouvrier malade. Bon, alors hop, je gagne un petit ouvrier malade. Donc là, je prends le jeton orange des ouvriers ici et je le mets sur un puisque c'est mon premier ouvrier malade. Et ça, cette carte là, elle est défaussée. Donc là, je vais la mettre sous le paquet ici, face visible. Et donc là, j'ai plus que 6 cartes citoyens en main que je vais pouvoir utiliser une fois par manche. Voilà, on verra ça pendant la partie. Ensuite, on va préparer le plateau Dusk. Donc le plateau Dusk, c'est crépuscule. Donc là, c'est évidemment une phase qui va se déclencher en fin de manche, le crépuscule. Donc là, on a une carte, la carte 000 qui s'appelle The Inevitable. Donc j'imagine qu'en français, c'est l'inévitable que nous sommes obligés de placer dans le paquet à la mise en place. Donc voilà, ça, on la place face cachée ici. Et ensuite, nous avons des cartes crépuscules qui sont ce qu'on appelle des social disputes. Donc là, je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Dispute sociale, voilà. Donc on va mélanger ces cartes crépuscules spécifiques, comme ça. Voilà, on va couper là et on va retourner le paquet face visible parce qu'en fait, on va placer la première carte du paquet dispute dans le paquet crépuscule ici. Mais on va pouvoir en prendre connaissance avant de le placer face cachée. Et ensuite, on le mélangera au paquet. Donc là, pour l'instant, il n'y a que deux cartes mais on va étoffer un petit peu le paquet en cours de partie. Et donc là, ça nous permet de savoir en fait quels sont les prérequis pour avoir un bonus et quels sont les prérequis pour avoir un malus. Donc là, par exemple, j'ai la sociale dispute qui s'appelle fear. Donc peur, voilà. Donc là, la peur mène à l'angoisse, l'angoisse mène à la haine et la haine mène à la souffrance. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Déjà, vous voyez l'ambiance. Donc si vous avez plus d'espoir actif que de mécontentement actif, vous avez un petit bonus. Sinon, vous avez un malus. Vous choisissez entre deux malus. Voilà. Donc là, je sais qu'il va falloir avoir... Alors pour l'instant, là, j'ai deux espoirs actifs et j'ai un mécontentement actif. Donc là, je sais qu'avec cette carte-là, eh bien, si j'arrive à maintenir cette position-là, cet état-là, eh bien, je vais pouvoir choisir quel sera mon bonus. Donc voilà. Donc ça, je place face cachée la première carte et je remets le social dispute ici comme ceci. Il nous reste encore à s'occuper, en fait, de la piste du générateur. Alors voilà la piste du générateur qui est ici. Donc le générateur, c'est très très important dans la partie puisque c'est ce qui va indiquer quels sont les emplacements et quels sont les bâtiments qui sont chauffés pour le round, pour la manche. Donc là, ici, on a un petit marqueur qui va indiquer le nombre de charbon que vous avez mis dans le générateur. Donc là, en début de partie, on le place sur la case numéro 1 et on a la température actuelle que nous allons placer 1, 2, 3, 4, 5 sur la cinquième case ici. Voilà. Alors ici, le fonctionnement est très astucieux. En fait, le fonctionnement de l'isolation et du chauffage des bâtiments et des espaces. Donc ici, vous allez avoir trois catégories de bâtiments. Vous allez avoir les bâtiments rouges. Voilà. Ici, donc là, ce sont des bâtiments qui sont très bien isolés. Donc ça veut dire que là, on commence la partie avec le bâtiment rouge sur le bas de la piste en fait ici. Ensuite ici, nous allons avoir les bâtiments oranges qui sont moyennement isolés et vous voyez qu'ils sont associés ici avec la petite icône qui représente en fait la tuile du générateur. Voilà. Donc là, ça veut dire que ici, je vais placer les bâtiments oranges sur la deuxième case ici. Et ici, vous allez avoir les bâtiments jaunes qui sont en fait les bâtiments très faiblement isolés et avec deux autres indications pour les emplacements. Donc ici, vous avez l'indication pour l'emplacement des tuiles qui sont adjacentes au générateur et ici, vous avez toutes les tuiles qui sont non adjacentes au générateur. Donc ici, en l'occurrence, toutes les tuiles qui sont près des bordures ici. Voilà. Et alors ici, vous voyez qu'on va monter en fait notre niveau de chaleur en alimentant notre générateur en charbon et en fait, plus on va l'alimenter. Donc par exemple, ici, si je mets deux cubes charbon, je vais arriver ici au niveau 2 et je vais avoir en fait, toutes les... Ici, j'ai un trait ici sur ma piste là, ici. Donc là, ça veut dire que tout ce qui est en dessous du trait est chauffé et tout ce qui est au-dessus du trait n'est pas chauffé. Voilà, tout simplement. Donc là, ça veut dire que si j'arrive à mettre mon petit marqueur ici, ça veut dire que les bâtiments rouges, les bâtiments oranges sont chauffés, la tuile générateur est chauffée ainsi que toutes les tuiles adjacentes. Par contre, au-dessus du trait, nous avons les bâtiments jaunes donc qui ne sont pas chauffés et nous avons toutes les tuiles qui sont près des bordures. Voilà. Donc ça veut dire que, par exemple, si je place un bâtiment orange sur une tuile qui ne serait pas adjacente au générateur ni sur une tuile adjacente, eh bien, il va quand même être chauffé parce que les bâtiments sont isolés ici et ils sont chauffés puisque j'ai mon marqueur qui est juste au-dessus. Par contre, si je place un bâtiment par exemple jaune sur une des tuiles du générateur, eh bien, le bâtiment jaune il n'est pas chauffé. Par contre, ici, vous voyez que j'ai l'indication de la tuile générateur qui est chauffée. Donc ça veut dire que toutes les actions que je vais faire dans ce bâtiment, même s'il est jaune, comme il est sur la tuile du générateur, eh bien, il sera chauffé. on va aussi mélanger, alors on a un autre paquet comme ceci, ça c'est le paquet météo, donc au début de chaque manche, on va piocher une carte météo qui va modifier un petit peu les, justement, les positions des différents marqueurs d'isolation ici, voilà, et qui va aussi déterminer l'avancement de la tempête. On va placer notre petit marqueur de round ici sur le round 1. Alors, pour le scénario, ici, nous avons une indication, alors le scénario, le voilà, donc nous avons un certain nombre de cartes scénario pour le scénario numéro 1, en fait, donc qui vont s'enchaîner, donc on commence par la carte 1, évidemment, du scénario, donc nous avons la carte Are We Alone, donc sommes-nous seuls. La civilisation est tombée. Nous, les survivants, avons voyagé dans un convoi qui s'est séparé en plusieurs groupes pour augmenter nos chances de rejoindre un générateur qui fonctionne. Notre groupe a réussi. Nous avons rejoint un générateur en marche. Notre groupe a réussi, mais quel est le destin des autres groupes ? Peut-être que envoyer un signal pour guider les âmes perdues nous permettra de répondre à cette question. Donc voilà, là nous avons le premier objectif du début du scénario, ici. Nous allons placer un événement sur le round 4, ici, et donc nous avons un objectif à remplir avant d'atteindre ce round, et ensuite nous allons placer un autre événement, un autre jeton événement au round 11. Donc il y aura un autre événement qui se déclenchera quand on parviendra au round 11. mais pour l'instant notre objectif pour les trois premiers rounds entre guillemets c'est de construire la balise, le beacon, donc là voilà, ça va être notre objectif pour les trois premiers rounds, l'objectif principal puisque l'autre objectif ça va être évidemment de ramasser un maximum de ressources, de construire des bâtiments pour mettre nos citoyens à l'abri et donc de fabriquer cette fameuse balise. et pour ce scénario on va placer le marqueur tempête sur la case numéro 9 donc vous allez voir qu'en début de chaque manche le marqueur tempête va reculer en fait la tempête va s'approcher de nous et voilà il va se passer quelque chose si la tempête rejoint notre marqueur de round ici. On va prendre nos cartes morning donc les cartes matin donc ça c'est pareil ce sont des événements en général plutôt funeste qui se déclenche le matin donc on va avoir des événements le matin et des événements le soir avec le deck crépuscule donc vous voyez qu'entre les deux on va pouvoir faire nos actions chaque joueur on va avoir aussi les fameux rôles dont je vous parlais en introduction donc nous avons 4 rôles en fait pour le jeu donc nous avons le rôle des conseillers en fait donc les conseillers vous avez le conseiller de la santé nous avons le conseiller pour le générateur etc etc donc là chaque joueur peut choisir un rôle alors voilà les grandes fiches qui correspondent à chacun des 4 rôles donc ici vous avez le conseiller social ici donc vous allez avoir les indications pour les différentes phases donc les 9 phases les phases où vous pouvez agir en fait voilà donc comme ça chacun va pouvoir pendant une phase particulière avoir quand même quelque chose à faire donc ça ça peut être pratique pour les débutants et comme je vous disais en intro ça peut être voilà si vous avez un joueur alpha qui prend toute la place et qui fait toutes les actions à votre place et bien voilà le fait d'avoir ces fiches là ça peut permettre de quand même faire quelque chose pendant la partie même si vos décisions ne sont pas forcément les bonnes au moins vous pourrez jouer un petit peu enfin participer au jeu voilà donc ça c'est quand même c'est quand même sympa et puis pour le mode solo et bien nous avons une petite carte aussi supplémentaire que l'on peut utiliser une fois pendant la partie qui s'appelle Call to Rise qui permet de récupérer des nouvelles cartes citoyens parce que vous allez voir que les cartes citoyens donc on peut en utiliser une fois par manche et puis on va aussi les utiliser si vous avez des citoyens qui meurent par exemple donc voilà vous allez perdre vos cartes en main donc voilà ça ça permet en milieu de partie de récupérer des nouveaux citoyens nous sommes parés pour lancer la partie lors de la première manche on va passer les 5 premières phases une manche contient 9 phases donc là pour la première manche on passe les 5 premières et on commence directement à la phase action donc on va pouvoir utiliser tous nos meeple disponibles nos ouvriers nos ingénieurs par contre on ne peut pas utiliser par défaut les enfants pour faire des actions il va falloir éventuellement utiliser des cartes des cartes citoyens enfants que nous avons éventuellement en main donc là actuellement j'en ai une donc ce sont les cartes avec le petit logo vert qui permettent éventuellement de faire des actions ou alors il va falloir passer une loi qui permet aux enfants de travailler donc là je vais pouvoir avoir donc j'ai 5 ouvriers et 3 ingénieurs donc je vais pouvoir faire potentiellement 8 actions et donc nous avons 6 actions disponibles par défaut donc là on va évidemment les voir encore de partie et moi la première action que je vais faire et bien c'est tout simplement déneiger en fait donc je vais débrayer la neige et donc ça cette action là et bien il faut que je prenne un petit meeple ici et que je le mette ici dans l'action déneiger qui se trouve en dessous là et alors là donc quand on fait une action et bien on vérifie si notre action va se situer dans un endroit froid ou dans un endroit qui est chauffé alors pour déneiger et bien là on n'a pas besoin de vérifier parce que l'action est automatiquement froide ce qui veut dire que là mon petit meeple ouvrier il va automatiquement tomber malade donc ça veut dire que je vais avancer le petit marqueur des ouvriers malades de 1 voilà donc là maintenant j'ai 2 ouvriers malades ici et donc là je vais pouvoir faire mon action de déneigage donc là j'ai le choix entre soit déneiger une tuile qui se trouve éloignée ou alors 2 tuiles qui se trouvent adjacentes au générateur donc là je vais prendre 2 tuiles les 2 premières tuiles ici que je vais placer face cachée alors je vais en mettre une ici et une là voilà et ensuite je vais révéler les tuiles pour savoir ce qui se trouve dessus ok donc là on se retrouve avec ici un espace vide et 3 bois et ici un espace vide et 3 bois je place donc mes 3 bois ici et 3 bois là voilà alors là effectivement ça va me permettre de déterminer ma prochaine action puisque là je vais pouvoir soit continuer à déneiger éventuellement donc là découvrir d'autres tuiles adjacentes ou d'autres tuiles éloignées ou alors je peux faire une des autres actions disponibles ma deuxième action ça va être une action de construction alors là je vais reprendre un petit ouvrier et alors là je vais le placer ici dans la zone construction là alors ça ça me permet de alors cette action de construction ça permet aussi éventuellement de démonter des bâtiments qui sont déjà construits ou alors des ruines qui ont été générées par exemple par une tempête donc on a le droit à trois trois sous-actions entre guillemets donc soit de construction ou de démontage en fait voilà de démantèlement de bâtiments donc là moi j'ai droit à trois actions donc je vais faire trois constructions alors pour construire là il va me falloir regarder quel bâtiment je peux construire c'est ici que nous allons regarder notre plateau bâtiment ici donc là ici j'ai tous mes bâtiments constructibles donc là j'ai la colonne pour les bâtiments qui coûtent un bois à construire et pour les améliorer et bien ça coûte un autre bois par la suite puisque vous allez voir que la plupart des bâtiments en fait ont deux côtés donc il y a la face de construction normale et ensuite si on paye l'amélioration et bien hop on passe sur l'autre côté alors l'autre côté soit il y a des actions possibles qui sont améliorées ou alors l'isolation par exemple est améliorée donc là par exemple ici si je prends le poste de collecte le gathering post et bien à la construction c'est un bâtiment jaune donc avec une isolation faible et si j'arrive à l'améliorer et bien ce sera un bâtiment rouge donc avec une une amélioration une isolation je vais y arriver qui sera beaucoup plus intéressante pour moi donc là ça ça coûte par exemple un bois si je veux construire le gathering post donc je vais prendre déjà ce bâtiment là que je vais construire et ça ça va me coûter un bois ensuite j'ai droit à deux autres constructions donc je vais construire aussi le workshop donc ça c'est l'atelier alors là lui l'atelier en fait il a deux faces identiques ça veut dire qu'en fait on ne peut pas l'améliorer puisqu'il y a un petit symbole de losange ici à côté de son nom donc ça veut dire que là c'est un bâtiment qu'on ne peut pas améliorer alors lui par contre il coûte toujours aussi un bois donc ça c'est bon je l'ai et puis je vais construire une scierie donc là en anglais c'est Sawmill voilà voilà donc le bâtiment Sawmill donc ça par contre là c'est dans la colonne des bâtiments qui coûtent deux bois donc là je vais dépenser deux bois pour construire ça et je vais pouvoir les placer n'importe où alors si je les place sur un emplacement qui contient des ressources et bien les ressources sont automatiquement détruites voilà et par contre s'il y a déjà un meeple qui est présent sur l'espace et bien là je ne peux pas construire le bâtiment sur cet espace là donc il ne faut pas oublier que j'ai aussi deux espaces ici sur la tuile du générateur et que cet espace là n'est pas utilisable il n'est pas constructible c'est la sortie de mon générateur ici donc là je ne peux absolument rien mettre mon poste de collecte en fait il va me permettre quand je vais l'utiliser donc là si je place un meeple sur le bâtiment comme action et bien ça va me permettre d'utiliser le poste de collecte et il va me permettre de récupérer une ressource dans tous les espaces adjacents alors les espaces adjacents on va voir ça tout de suite quand on fera l'action les espaces adjacents ça concerne en fait tous les espaces qui sont sur des tuiles adjacentes et les espaces qui sont adjacents sur la tuile où se trouve le bâtiment donc là en l'occurrence voilà je vais placer mon gathering post ici et vous verrez quand je ferai l'action combien de ressources ça va me permettre de récupérer donc voilà le gathering post je le place là le workshop c'est un bâtiment rouge donc normalement c'est un bâtiment qui a une très bonne isolation donc je peux essayer de le placer sur une tuile plutôt éloignée donc je vais le placer par exemple sur cet espace là voilà ici et enfin mon sommel alors là la scierie en fait là pour la version du bâtiment de base et bien ça me permet de quand je fais une action dessus avec un meeple avec un ouvrier ou un ingénieur et bien ça me permet de récupérer un arbre de supprimer un arbre qui se trouve sur la même tuile et de récupérer trois bois donc là je vais le placer alors bon là je pourrais le placer éventuellement ici mais là ça va me détruire deux charbons donc j'ai pas trop intérêt à faire ça par contre là ici j'ai un espace vide donc hop je vais placer la scierie ici voilà donc là mes quatre bois sont dépensés maintenant je n'ai plus de bois lorsque je construis mon premier atelier ici et bien j'ai le droit de commencer à développer une technologie donc là j'ai mes quatre technologies ici disponibles et je vais choisir une des technos pour l'instant il n'y en a aucune qui est active évidemment puisque on est en début de partie donc là je vais choisir je pense la technologie Hunting Tactics donc tactique de chasse qui me permettra plus tard d'augmenter mon gain de nourriture lors d'une des phases du jeu donc là je vais prendre le jeton ici donc le jeton il a une face active blanche et une face grise inactive donc là je prends cet effet là ce jeton là et je vais le placer donc ici sur la carte c'est indiqué je vais le placer à quatre manches de ma manche actuelle donc là je suis à la manche une donc un, deux, trois, quatre je vais le placer ici sur la piste des rounds et quand mon marqueur de round arrivera sur la technologie eh bien je pourrais l'activer immédiatement mon objectif maintenant ça va être de récupérer au moins huit bois pour pouvoir construire mes premiers abris parce que là il va falloir construire des abris soit des tentes soit des dortoirs soit des maisons pour pouvoir mettre nos meeple pour qu'ils puissent se reposer au chaud si possible la nuit donc voilà donc là l'objectif de récupérer huit bois donc là il va falloir que je fasse pour les trois prochaines actions l'action pour ramasser et récupérer des ressources ou l'action utiliser un bâtiment alors on va commencer par je pense ramasser les ressources donc là pour ramasser les ressources il va falloir que j'envoie que j'envoie un de mes meeple sur une case d'une tuile qui contient les ressources mais il faut d'abord que je m'assure que cet emplacement il soit chauffé sinon le meeple que je vais envoyer il va tomber malade donc là il faut que avant chaque action je peux alimenter mon générateur pour qu'il commence à produire de la chaleur parce que là pour l'instant la chaleur produite est de zéro voilà donc ça n'a pas de terrible donc j'ai absolument rien de chauffé donc je vais placer alors là il faut que je prenne je vais tout de suite placer déjà deux deux cubes charbon ici que je vais dépenser pour augmenter ma chaudière de deux cases ici un, deux donc là à partir de maintenant les bâtiments rouges sont chauffés les bâtiments oranges sont chauffés la tuile du générateur c'est à dire là c'est chauffé et tous les espaces adjacents à la tuile générateur sont chauffés puisque là ici ma limite en fait ici arrive là donc ça veut dire que là toutes les tuiles qui sont adjacentes ici si je place un meeple et bien il sera assuré d'être chauffé donc je dépense mes deux cubes de charbon et maintenant donc je vais pouvoir aller envoyer un petit ouvrier qui va aller faire une action pour simplement ramasser les ressources donc là en fait on va on va placer un meeple sur un espace qui n'est pas occupé par un autre meeple voilà et je vais prendre jusqu'à deux ressources dans l'espace que j'ai sélectionné voilà donc là je vais prendre deux bois ici comme ça voilà que je mets dans ma réserve ensuite je vais faire une action de bâtiment alors je vais reprendre je pense un ouvrier que je vais placer justement sur mon poste de collecte ici comme action et là donc je vais vérifier donc là ici les bâtiments jaunes vous voyez que ici et bien ils ne sont pas chauffés par contre je suis sur un espace adjacent à la tuile du générateur et donc ça c'est représenté ici par cette icône donc ça par contre ça c'est chauffé donc là c'est bon mon meeple n'a pas froid et je vais pouvoir ramasser une ressource dans chaque espace adjacent en comptant toutes les tuiles adjacentes également donc là déjà j'ai un espace adjacent ici ensuite je vais commencer par le haut donc ici j'ai une tuile adjacente je vais prendre une ressource ici ici j'ai un espace qui est adjacent donc je prends une ressource là et ensuite ici j'ai aussi une tuile adjacente là donc je vais prendre une ressource ici voilà donc là ça me fait 4 bois qui sont collectés ici 1, 2, 3, 4 et qui vont dans ma réserve pour obtenir mes 8 bois là pour l'instant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et bien je vais envoyer mon dernier ouvrier ici pour faire une action dans la scierie ici donc là la scierie alors elle c'est dans un bâtiment orange donc le orange c'est bon c'est chauffé et je vais avec l'action scierie de base et bien je peux retirer un arbre sur la même tuile et gagner 3 bois ce qui me permet de récupérer 3 bois donc là maintenant j'ai ce qu'il faut pour faire ma prochaine action de construction donc là je vais placer cette fois-ci un ingénieur dans l'action bâtir ici donc là ça va me permettre de faire 3 bâtiments au maximum je pense que je vais construire 2 dortoirs alors les dortoirs ce sont des abris donc chaque chaque abri en fait peut contenir 2 meeple donc là ça par contre ce sont des dortoirs donc ça coûte 3 bois chacun 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà et puis là je vais pouvoir éventuellement dépenser un petit bruit supplémentaire donc je vais profiter de mon action pour construire ici un petit bâtiment qui coûte 1 et c'est la cabane de chasse voilà donc tout ça c'est des fossés alors ce sont des bâtiments orange les dortoirs donc je vais en placer un ici et un là voilà et puis le hunter's hut donc c'est la cabane de chasse là par contre c'est un bâtiment jaune donc très peu isolé je vais le placer ici alors je vous ai dit qu'on ne pouvait pas utiliser les meeples enfants pour faire des actions sauf si on a une carte citoyen enfant et donc là moi j'ai parmi mes 6 cartes citoyens et bien j'ai une carte enfant Nathaniel Apfel voilà et lui Nathaniel et bien il me permet d'utiliser le bâtiment atelier ici pour faire une action un effet workshop un effet atelier donc je vais utiliser cette carte voilà et donc ça va me permettre de placer le petit meeples ici alors là on va vérifier si c'est chauffé donc là c'est un bâtiment rouge effectivement c'est bon c'est chauffé et là ça va me permettre de faire un effet atelier alors normalement quand on fait une action avec un meeple normal enfin un meeple adulte on peut faire deux actions au choix donc soit on améliore un bâtiment donc on peut le faire une ou deux fois soit on avance une technologie donc ça c'est pareil on peut le faire une ou deux fois on a le droit à deux effets à chaque fois qu'on fait une action sur l'atelier alors là avec ma carte enfant en fait je peux faire qu'un seul effet donc là je ne vais pas améliorer de bâtiment mais par contre je vais avancer ma petite technologie ici ma recherche de technologie donc en fait là je l'avance de une case donc je la recule d'une case en fait plutôt sur la piste de façon à pouvoir la développer plus tôt puisque dès que mon jeton mon marqueur round va arriver dessus et bien la technologie sera disponible donc ça c'est fait donc là la carte elle est défaussée voilà ensuite il me reste encore deux ingénieurs donc là je vais prendre un petit ingénieur que je vais envoyer alors je pense que je vais l'envoyer ici faire une action de ramassage donc il va me ramasser deux cubes ici charbon voilà et ensuite avec mon dernier mon dernier citoyen et bien je vais faire une des actions qui est disponible sur ma tuile générateur alors là on en a pas encore parlé donc nous avons deux bâtiments en fait qui sont pré-imprimés nous avons ici le bâtiment du générateur qui permet alors ça ça permet de gérer le stress de notre générateur donc ça on verra ça pendant la partie on a la plateforme qui permet de voter des lois et puis on a un petit bâtiment qui a été ajouté ici donc qui est Cookhouse donc en fait bah voilà ça ça permet de dépenser de la nourriture pour justement gérer l'espoir et le mécontentement voilà donc ça c'est ici alors moi je vais aller sur la plateforme pour voter une loi voilà donc là la plateforme c'est bon elle est chauffée donc ça c'est bon même si c'est un bâtiment jaune là je me trouve sur la tuile du générateur et la tuile du générateur ici elle est tout en bas là donc c'est bon c'est chauffé donc là je vais choisir une loi alors là bon généralement je commence toujours avec ce scénario là c'est pas très original mais je vais quand même sélectionner donc une loi parmi toutes les lois qui sont disponibles donc les 4 que j'ai piochées plus les 8 premières lois qui sont toujours disponibles donc là je vais prendre le Child Shelter donc voilà l'abri pour les enfants donc là ça c'est une loi un petit peu particulière dans les 8 premières lois en fait elle fonctionne comme je vous le disais elle fonctionne par paire c'est à dire que si vous sélectionnez si vous votez une des lois ici donc là en l'occurrence c'est la loi numéro 2 et bien il faut retirer de la partie la loi numéro 1 donc là effectivement la loi numéro 1 elle est ici donc ça je vais retirer donc la loi qui s'appelle Child Labor donc travail des enfants voilà ça je ne pourrais pas la voter alors ça cette loi abri pour enfants et bien ça permet donc les enfants seront seront sains et saufs s'ils restent dans l'abri pendant la journée voilà donc ça c'est sympa et c'est surtout pendant la nuit aussi puisque là ça va me permettre de débloquer le bâtiment qui s'appelle abri pour enfants alors le bâtiment abri pour enfants il n'y en a qu'un en fait dans la partie le voilà ici et alors là c'est un abri un petit peu particulier puisqu'il permet de recueillir jusqu'à 4 meeple mais uniquement des enfants voilà donc là moi j'en ai 2 pour l'instant 2 enfants mais voilà ça peut très bien augmenter et ça va augmenter en cours de partie donc là je pourrais abriter jusqu'à 4 meeple donc ça c'est sympa mais par contre donc pour construire et bien il faut que je dépense 2 bois et quand la loi est votée ici c'est marqué vous pouvez immédiatement bâtir le bâtiment abri pour enfants en payant évidemment le coût donc c'est pour ça que j'ai gardé 2 petits bois ici ce qui va me permettre immédiatement de construire le child shelter donc là c'est un bâtiment orange alors là donc ça soit je le place ici mais là j'ai pas envie parce que je vais essayer de garder cet emplacement là pour les cabanes enfin ouais je sais pas parce que ça c'est un bâtiment qu'on ne peut pas améliorer donc pour l'instant je vais le placer là tant pis je vais quand même le placer là les cabanes on peut quand même les améliorer les cabanes de chasse donc finalement je vais placer mon child shelter ici mon abri pour enfants là en dépensant 2 bois quand on vote une loi en l'occurrence abri pour enfants et bien on va rajouter en fait une carte crépuscule qui correspond au numéro de la loi donc là c'est la loi numéro 2 donc là ici nous avons deux cartes par loi en fait donc là je vais prendre toutes les lois numéro 2 donc là j'ai la loi 2A et 2B voilà donc je vais prendre ces deux cartes là que je vais mélanger et ensuite je vais comme d'habitude jeter un dé parce que là mélanger deux cartes c'est jamais évident donc toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc là j'ai fait encore un 1 donc je prends cette carte là que je rajoute au paquet crépuscule et l'autre carte et bien je ne la regarde pas et elle est retirée de la partie donc là voilà on a terminé notre phase action et on va pouvoir passer à la phase crépuscule alors la phase crépuscule on va regarder si on a des cartes en jeu qui ont des effets crépuscule donc là pour l'instant on n'en a pas on est à la première manche et ensuite là c'est là que nous allons prendre notre paquet crépuscule que nous allons mélanger et on va en prendre une au hasard donc comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 voilà c'est cette carte là que nous allons révéler et voilà hop ah bah justement voilà donc là c'est la carte crépuscule qui correspond justement à la loi sur les abris pour enfants éducation des enfants esprit brillant après avoir reçu des cours intensifs de la part de nos ingénieurs les jeunes apprentis ont progressé dans les recherches technologiques de façon de manière significative et ils ont des idées brillantes et ils sont enthousiastes donc voilà ça c'est très très bien donc là on va vérifier donc sur cette carte ici si l'abri pour enfants est construit donc là effectivement j'ai construit l'abri pour enfants donc je choisis une des deux solutions soit j'augmente le développement d'une technologie en reculant le marqueur d'une case ou alors soit je fais un upgrade une amélioration d'un petit bâtiment donc un bâtiment qui occupe un seul espace en payant évidemment son coût d'amélioration même si ce bâtiment a été utilisé pendant ce round donc ça c'est très bien mais le petit problème c'est que j'ai dépensé tout mon bois et si je veux améliorer des bâtiments ici et bien le coût d'amélioration de toute façon c'est un bois voilà donc là je ne vais pas pouvoir le faire donc je vais prendre l'option numéro 1 ici qui me permet de reculer la technologie ici d'une case donc là je la recule alors cette carte là et bien elle est défaussée puisqu'il n'y a pas de symbole pour la retirer de la partie voilà donc je la mets ici et ça maintenant donc là ça conclut notre phase crépuscule et on va pouvoir passer à la phase de famine donc la phase de famine alors là on va être obligé de dépenser une nourriture pour chaque niveau de famine que nous avons donc là notre niveau de famine avec la société que j'ai choisie pour cette partie et bien en début de partie le niveau de famine est à 0 donc là c'est très bien on n'a personne à nourrir personne qui meurt de faim qui est à nourrir donc ça c'est fait ensuite on va vérifier donc justement ce niveau de famine donc qui est là à 0 par contre s'il avait été avancé sur la piste et bien on aurait eu des malus donc soit on a du mécontentement qui est généré ou alors carrément après un certain palier et bien on a des morts directes donc là il vaut mieux éviter donc ensuite la troisième chose c'est de dépenser une nourriture pour chaque citoyen correspondant donc alors le type de citoyen en fait il est indiqué sur la piste round ici donc vous voyez que nous avons trois colonnes en fait donc voilà là on est sur le round 1 donc ici on se trouve dans la première colonne et la première colonne ça correspond aux citoyens enfants donc là il va falloir nourrir les citoyens enfants et donc là on va regarder quelle est notre population d'enfants donc là c'est 8 actuellement donc on va dépenser 8 nourritures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà on arrive à 5 maintenant nourriture il nous reste plus que 5 nourritures et donc voilà donc là si on ne peut pas nourrir tout le monde et bien on dépense toute la nourriture et puis ensuite on augmente pour chaque citoyen qui n'a pas été nourri on augmente évidemment le niveau de famine nous arrivons à la phase de nuit la deuxième phase la dernière phase de la manche donc là on va vérifier si on a des citoyens épuisés en fait avec des jetons épuisés donc là on est au premier round ce n'est pas le cas ensuite on va récupérer tous nos meeples on va les remettre ici dans la réserve comme ça comme ça ils sont disponibles pour le tour suivant pour la manche suivante voilà et maintenant et maintenant ici et bien nous sommes de nuit donc il va falloir s'occuper un petit peu de coucher tout le monde au chaud donc là pour les pour les enfants et bien nous avons construit l'abri pour enfants qui permet d'accueillir 4 meeples donc là j'ai 2 meeples enfants donc c'est bon ces 2 enfants là ils vont à l'abri et ils sont contents et ensuite là j'ai construit 2 dortoirs alors chaque dortoir peut accueillir 2 donc là ce que je vais faire il peut accueillir 2 citoyens donc je vais faire 1, 2, 3, 4 voilà on va mettre 4 citoyens ouvriers à l'abri donc eux ils peuvent dormir au chaud puisque là je les mets dans le dortoir qui est un bâtiment orange et le bâtiment orange actuellement vous voyez qu'il est chauffé c'est bon et en plus il est sur une tuile adjacente et les tuiles adjacentes au générateur elles sont aussi chauffées elles sont ici à ce niveau là donc c'est bon et par contre là il me reste 4 meeples qui vont dormir mais qui vont dormir dehors ou en tout cas au froid donc là c'est des citoyens qui vont tomber malades évidemment donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire 1 ouvrier malade et 1, 2, 3 ouvriers 3 ingénieurs malades et voilà donc c'est la manche qui se termine donc là maintenant on va pouvoir passer à la manche 2 et cette fois-ci on va faire toutes les phases donc on va commencer par la phase aube la phase aube on a juste à avancer notre marqueur de round de 1 et alors si on tombe sur un événement si on tombe sur la tempête ou si on tombe sur une technologie et bien il se passe quelque chose mais là pour l'instant il ne se passe rien donc là voilà ça c'est juste la résolution des différents événements pour le nouveau round ensuite on va passer à la phase du matin et là donc on va piocher une carte matin ici et on va la résoudre Ed notre meilleur chasseur est tombé sur une louve morte dans une cave et cette louve avait donné naissance à des petits louveteaux d'accord et la plupart en survécu donc Ed a compris que c'était en fait un signe puisqu'il y avait autant de petits louveteaux qu'il avait d'enfants donc il a pris ça pour un signe et maintenant il veut qu'on l'autorise à ramener tous les louveteaux dans le camp alors le petit problème donc là ici on va avoir trois choix donc c'est soit alors donc soit on le laisse garder ses petits louveteaux et donc ses enfants pourront les élever les éduquer un petit peu et ça pourrait être éventuellement un petit plus pour le futur ou alors en deuxième option et bien là on peut l'autoriser à ramener les louveteaux dans le village mais par contre on va les répartir entre les différents citoyens de façon à ce que chacun puisse s'habituer un petit peu à la présence des loups etc voilà et puis enfin la troisième option c'est carrément tuer les louveteaux et on peut les utiliser pour la viande évidemment la première option et bien on va être obligé de mettre un jeton épuisé ce qui fait qu'en fait on aura un ouvrier ou un ingénieur de moins qui sera disponible pour faire une action et alors en plus on augmente la famine de 4 pour la deuxième option on augmente simplement la famine de 4 et on rajoute une autre carte dans le paquet crépuscule et pour la dernière option donc on bouffe les louveteaux et bien là on va gagner 4 nourritures et par contre on va gagner un mécontentement donc là ce sera l'apathie donc là c'est très très embêtant je n'ai pas du tout envie de prendre cette option là bon je vais quand même prendre la première option donc on va laisser aide le chasseur garder tous les louveteaux et les éduquer avec ses enfants donc là par contre il faut que je choisisse ici donc j'ai le choix je vais mettre un jeton ouvrier épuisé donc là vous allez voir que ça va nous rendre un ouvrier indisponible pour cette manche ensuite j'augmente la famine de 4 1, 2, 3, 4 voilà et je rajoute la carte numéro 56 alors ici nous avons un deuxième paquet de cartes crépuscule qui est différent du paquet loi et qui est pareil numéroté donc là il ne faut pas le mélanger donc là je vais rajouter la carte 56 donc je vais chercher ça voilà alors évidemment sans la regarder on la rajoute donc c'est bien la 56 oui on la rajoute au paquet et donc on a des chances de la piocher pendant la face crépuscule et voilà donc là on a terminé de résoudre l'effet du matin donc la carte en fait elle est retirée de la partie donc là moi je la mets face visible sous le paquet comme ça voilà on sait qu'elle a été utilisée ça c'est bon donc on a terminé notre face du matin et maintenant on va passer à la phase du générateur alors là le générateur donc là pour l'instant il a un chauffage au niveau 2 donc là j'ai la possibilité de l'alimenter si je veux donc c'est ce que je vais faire je pense je vais dépenser un petit jeton pour augmenter la chaleur de 1 ça va me permettre en fait d'éviter d'avoir un ouvrier malade en plus parce que là en fait là maintenant la deuxième étape c'est de vérifier le nombre de cases vides entre notre niveau de chaleur et le niveau de froid ici et donc là vous voyez que si j'avais pas augmenté mon niveau et bien j'aurais une case de vide et c'est une case ouvrier et ça veut dire que là j'ai un ouvrier qui va tomber malade donc là ça va augmenter mon niveau de maladie pour les ouvriers donc là le fait d'avoir alimenté mon générateur ça me permet d'éviter d'avoir ce petit jeton malade en plus par contre là ce que je vais être obligé de faire c'est maintenant pour l'étape suivante c'est de regarder donc le nombre de jetons charbon que je vais placer dans mon générateur donc là c'est mon niveau de chaleur ici alors le niveau de chaleur on peut jamais dépasser le niveau de froid de toute façon voilà quel que soit le nombre de charbon qu'on met on peut pas dépasser le marqueur de température ici donc là j'ai un niveau ici de 3 ici donc il va falloir que je prenne 3 charbons alors pas dans ma réserve mais dans la banque ici dans la réserve générale 3 charbons ici que je vais rajouter dans mon générateur voilà donc là en fait ce qu'on fait c'est que on va les placer comme ça voilà et alors normalement il y a des chances par exemple que et bien le il y a certains cubes qui restent coincés ici dans le générateur et qui tombent pas dans la réserve donc là normalement je pense que là j'ai fait chou blanc voilà donc là je me retrouve avec les 3 cubes que j'avais placés et bien ils sont tombés dans mon tiroir ici donc ces 3 cubes là en fait je vais les placer sur ma piste de stress ma piste de stress ici et donc là ici comme ça et bien chaque manche on va augmenter le stress et quand on arrive ici à l'overheat ici voilà quand je fais une surchauffe et bien mon générateur va exploser une première fois et donc là ça va avoir des conséquences évidemment et une fois qu'il a explosé une première fois et bien là s'il explose une deuxième fois là on perd la partie directement pour terminer la phase du générateur on redescend notre niveau de chaleur à 0 voilà ensuite on va passer à la phase météo alors hop là on a passé ces phases là maintenant on est à la phase météo nous allons révéler la première carte du paquet météo alors voilà la carte météo elle est là hop alors on va augmenter le froid de 2 1 2 ensuite on va augmenter le niveau bâtiment jaune de 1 ici par contre les autres niveaux ne bougent pas pour l'instant ensuite on va gagner une nourriture pour chaque symbole de chasse que nous avons sur nos bâtiments donc là ici j'ai un symbole de chasse puisque j'ai une cabane de base donc j'augmente mon niveau de nourriture de 1 ici ensuite ici nous avons le symbole pour les expéditions donc pour l'instant je n'ai pas commencé d'expédition parce que pour commencer les expéditions et bien il faut construire la balise donc là pour l'instant je ne l'ai pas encore construite donc ça on ignore et enfin ici nous avons le petit symbole pour la tempête qui se rapproche de 1 donc voilà je vais diminuer reculer la tempête de 1 sur la piste c'est ici qu'on va pouvoir utiliser notre carte de conseiller ici pendant la phase préparation donc là moi j'ai choisi le conseiller santé ici donc là et bien ça me permet pendant la phase de préparation donc si j'arrive si j'épuise un espoir care donc soin et bien je peux soigner deux citoyens donc là en fait ça me permettrait de reculer les marqueurs maladie le petit problème c'est que ici dans ma piste espoir et bien j'ai justice et j'ai motivation mais j'ai pas soin donc de toute façon je ne peux pas utiliser mon conseiller et alors en solo nous avons la carte call to rise qui est aussi utilisable mais une fois par partie pendant la phase préparation et donc là ça permet de piocher des cartes citoyens supplémentaires suivant notre niveau de le nombre de jetons que nous avons pour les jetons espoir donc là pour l'instant j'ai des cartes citoyens en main donc j'ai pas besoin de l'utiliser donc voilà la phase préparation ça c'est la première étape et ensuite donc on vérifie la maladie donc là on va regarder si on a passé un seuil ici donc les 4 premiers citoyens malades de chaque catégorie et bien il n'y a pas de conséquences par contre à partir du 5ème et bien ici nous avons des effets qui vont se déclencher donc à chaque nouveau seuil en fait on a des effets de plus en plus graves voilà donc là moi pour l'instant j'ai pas assez de malades pour qu'il y ait des effets graves donc voilà pour l'instant on passe à la phase d'action un petit errata pour ma carte en fait ma loi que j'ai passé ici quand j'ai voté la loi en fait je gagnais un jeton espoir en fait enfin en tout cas j'avais plus un espoir quand on augmente l'espoir ou le mécontentement et qu'il n'y a pas d'indication spécifique du type de mécontentement ou du type d'espoir et bien on a le choix soit on pioche un jeton et on le place épuisé sur la piste ou alors on active un jeton qui était épuisé sur la piste donc là moi j'ai deux jetons ici à actifs donc là j'ai pas besoin de les activer donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici mon petit pochon ici avec les jetons espoir que je vais mélanger et je vais en piocher un au pif que je vais placer épuisé voilà donc là je me retrouve avec une deuxième motivation mais épuisé donc là ça n'a pas d'incidence sur le choix de ma préparation ici puisque je n'avais toujours pas de jetons espoir soin en fait j'ai deux motivations et une justice donc je ne pouvais de toute façon pas utiliser mon conseiller on va d'abord vérifier pour la phase action si on a bien le bon nombre de meeple donc 5 ouvriers 4 ingénieurs et 2 enfants donc ça c'est bon ensuite on va relever tous les gens qui dormaient là allez hop au boulot les fainéants donc là maintenant on va avant de faire nos actions et bien on va regarder si on a des jetons épuisés alors effectivement on a un ouvrier qui va être épuisé ici donc là on va le placer dessus et cet ouvrier et bien voilà on ne peut pas l'utiliser pour cette manche voilà donc il a trop bossé il est vraiment trop fatigué donc voilà on le met là dessus et on ne pourra pas l'utiliser moi je vais commencer par faire une action de déneigement avec un ouvrier parce que je vais utiliser une carte citoyen donc là l'action de déneigement pour l'ouvrier ça me fait un petit ouvrier malade malheureusement on passe à 4 et alors là je vais utiliser Pat Obara voilà qui est un ouvrier qui va me permettre de faire quand je fais l'action dénégé et bien de faire l'action normalement sauf que je place une tuile proche et une tuile éloignée alors s'il n'y a plus de tuile proche je peux placer deux tuiles éloignées à la place donc là effectivement je vais placer alors là il faut que je place je vais mettre une tuile éloignée ici donc ça c'est pour mon gathering post en fait mon post de collecte de façon à essayer d'avoir une ressource en plus et la tuile proche je vais la placer ici voilà donc j'ai utilisé mon ouvrier comme ceci et on révèle alors qu'est-ce que nous allons avoir c'est surtout là ouais bon d'accord alors là on va quand même récupérer un petit noyau vapeur donc ça ça peut me servir pour notamment pour les grands bâtiments à construire un petit peu plus tard ici nous allons avoir deux arbres et là on va quand même récupérer deux bois et un charbon ok bon c'est pas extraordinaire mais il va falloir s'en contenter avant de faire la prochaine action on va alimenter notre notre chaudière là voilà je vais dépenser trois charbons ce qui va me permettre un deux trois d'arriver au palier alors là voilà je peux toutes les tuiles adjacentes au générateur sont chauffées et tous les bâtiments orange et rouge je vais donc envoyer un petit ouvrier ici alors moi je commence toujours par le haut donc je ramasse un ici un là un là un là et un là voilà voilà donc là on récupère trois bois un charbon et un petit noyau il faut que je récupère au moins huit bois si je veux je vais essayer de construire deux dortoirs et puis un poste médical donc là il faut que j'envoie un petit ouvrier dans la scierie qui est un bâtiment orange donc c'est bon on fait l'action on récupère trois bois me voilà à six et enfin je vais récupérer deux bois ici je vais envoyer un petit ramassage ici voilà donc là j'ai mes huit bois et là il va me rester grosso modo trois actions avec mes trois ingénieurs je vais donc faire une action de construction qui est toujours chauffée on va dépenser tout notre bois voilà donc il me faut trois trois et deux ça va me permettre de faire deux maisons deux dortoirs pardon ici et puis je pense que oui il faut absolument que je construise quand même le medical poste qui coûte deux bois lui donc voilà alors là on va placer ça alors là je vais être obligé de faire des petits sacrifices là au niveau des ressources parce que évidemment je ne peux pas construire à l'endroit où il y a un citoyen par contre je peux construire par dessus une ressource ou par dessus des arbres ou des trucs comme ça mais évidemment ça détruit la ressource ou les arbres donc je vais faire mes petits alors je vais prendre ça ouais donc lui je vais le placer là le premier dortoir je vais le mettre là et le deuxième je vais le mettre ici voilà et donc là je vais perdre deux malheureusement deux charbons et mon poste médical je vais l'installer je vais l'installer là mais alors donc c'est un bâtiment jaune mais je pense que comme je prévois de l'améliorer en bâtiment rouge je vais le mettre ici il va être un petit peu éloigné mais c'est pas grave normalement si je le passe en bâtiment rouge on devrait pouvoir le chauffer je vais quand même profiter du fait que là on peut encore chauffer les bâtiments jaunes finalement je vais dépenser un charbon pour augmenter encore avant ma prochaine action augmenter de 1 mon niveau de chaleur comme ça les bâtiments jaunes sont chauffés et je vais pouvoir envoyer un ingénieur justement au medical poste ici ce qui va me permettre de faire un soin de 3 alors les soins c'est tout simple voilà on diminue pour chaque point de soin on diminue de 1 une maladie donc au choix on a le choix dans le type de citoyen donc je vais faire 1, 2, 3 voilà on va soigner un ingénieur et 2 ouvriers voilà ensuite il me reste encore une dernière action et là je vais je pense en prévision je vais quand même aller faire un petit tour à ma cabane de chasseurs et là la cabane de chasseurs ça me permet de gagner 4 nourritures 1, 2, 3, 4 voilà me voilà à 10 donc ça c'est en prévision évidemment de la phase où on va devoir régler les problèmes de famine donc je sais que j'ai déjà 4 en famine donc là je vais avoir que 6 en nourriture et il va falloir que là pour ce tour là je vais devoir gérer nourrir mes ingénieurs alors mes ingénieurs il y en a 12 ce qui veut dire que là de toute façon je ne vais pas pouvoir me nourrir tout le monde mais je vais avoir un niveau de famine qui va être j'espère un petit peu gérable donc là j'ai utilisé tout le monde donc j'ai un petit ouvrier épuisé donc je termine ma phase action phase crépuscule on n'a pas d'effet crépuscule en jeu donc on résout le paquet alors on remélange rapidement comme ça et moi donc là j'ai 3 cartes donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a fait un 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc c'est cette carte là qui est résolue nous avons fur et fang donc fourrure et canine on va dire donc à travers nos instincts primaires nous avons réussi à ce que nos ancêtres ont fait il y a des milliers d'années nous avons domestiqué le loup commun voilà donc ça c'est une conséquence d'un choix que nous avons fait précédemment la question étant est-ce que nous les entraînons pour être des petits familiers ou pour être des loups de chasse ici donc j'ai deux choix donc utiliser donc les petits louveteaux la fourrure des louveteaux en fait et leur cuteness en fait leur beauté indéniable et bien je peux utiliser ces petits louveteaux ils vont pouvoir conforter ceux qui sont dans le besoin en fait et alors si je fais ce premier choix et bien je vais épuiser tous les jetons apathie alors là ça c'est du mécontentement mais des jetons apathie je n'en ai pas donc je ne vais pas prendre cette option là je prends ce que je vais prendre domestiqué donc le chien est le meilleur ami de l'homme et le loup est le meilleur ami du chasseur voilà donc là je vais prendre la deuxième option c'est à dire que là ah bah tiens je vais gagner 7 nourritures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc ça c'est tout à fait bienvenu ça ne va peut-être pas être suffisant pour la suite mais au moins c'est un excellent répit donc là la carte elle est défaussée retirée de la partie face famine donc on doit payer 4 nourritures ici 1, 2, 3, 4 et ensuite on va regarder donc là nous sommes au round 2 donc on doit nourrir les ingénieurs alors là j'ai 12 ingénieurs et j'ai 13 nourritures donc c'est bon il me reste une petite bouffe là voilà on a réussi à nourrir tout le monde pour ce tour là face de nuit j'ai récupéré tous mes meeples qui étaient en action et là maintenant alors ceux qui sont sur des jetons épuisés en fait et bien là je récupère le meeples et je défausse le jeton épuisé voilà l'épuisement est terminé pour l'instant et ensuite donc on va regarder alors là je ne vais pas alimenter mon générateur j'en ai pas besoin puisque là tous mes bâtiments orange donc tous mes tous mes dortoirs sont chauffés ce qui veut dire que là je vais avoir toujours mon child shelter mon abri pour enfants donc pour les deux enfants et ensuite je vais avoir 8 abris pour les adultes donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc c'est bon tout le monde est à l'abri tout le monde est couché au chaud retour à la phase 1 ici on passe au round 3 et là donc là effectivement nous avons une technologie qui va être développée puisque là j'ai atteint le marqueur technologie ici donc là je vais passer le marqueur sur le côté actif ici et voilà donc là je vais mettre la carte techno ici pour m'en souvenir donc pendant la phase grâce à mes tactiques de chasse pendant ma phase météo et bien je vais gagner une nourriture supplémentaire pour chaque paire de symboles de chasse donc là pour l'instant j'ai qu'un seul symbole mais pour le round suivant normalement je devrais je devrais en avoir si j'arrive à construire une autre cabane et à les améliorer toutes les deux ça me fera 4 symboles voilà donc là comme j'ai développé une technologie et bien je vais pouvoir en rechercher une autre ici nous avons le choix entre l'amélioration du four à charbon de bois nous avons le traîneau le traîneau amélioré là ici et nous avons la tronçonneuse à vapeur donc bon alors le choix n'est pas simple j'hésite entre effectivement le traîneau parce que ça permet quand on fait une action de ramassage de ressources ça permet de récupérer jusqu'à 3 ressources sur n'importe quel espace sur la tuile qu'on occupe donc ça c'est quand même pas mal surtout pour les tuiles éloignées les nouvelles tuiles que nous allons révéler mais bon ça ça va être développé dans 5 5 rounds alors que l'amélioration du four à bois c'est dans 4 donc je vais prendre plutôt le four à bois allez tant pis on va tenter ça donc là 1, 2, 3, 4 on va le mettre ici et on va commencer à rechercher cette technologie la phase du matin c'est parti alors qu'est-ce qui nous attend là alors des gens de notre convoi deux jeunes hommes se sont présentés à notre cité il y a quelque temps c'était des frères ce sont des frères qui sont partis en éclaireur d'un groupe et ce groupe aurait dû déjà parvenir à la cité donc là ils sont très inquiets la famille les amis tout ce qui reste de leur vie est certainement en train de errer autour de la cité est-ce que nous devons partir organiser un groupe de recherche et partir à leur recherche donc ça c'est la question nous avons 3 choix donc soit on décide d'envoyer une expédition donc là on va ajouter une carte au paquet crépuscule soit on les ignore tout simplement donc là on va gagner une apathie supplémentaire donc là alors l'apathie je n'en ai pas donc ça veut dire que là on va carrément piocher un jeton mécontentement en plus et si c'est un jeton apathie on l'active donc c'est pas terrible et la troisième option évidemment c'est de leur donner de l'équipement et de donner de l'équipement donc aux deux frangins pour les laisser aller rechercher leur groupe donc eux-mêmes alors là si on fait ça il faut que j'ai une motivation qui est active et il faut que je l'épuise d'accord et en plus je vais perdre deux ouvriers ok alors perdre deux ouvriers c'est pas catastrophique le seul petit problème c'est que il faut que je me rappelle que j'ai une carte sociale dispute qui va qui va certainement arriver un jour ou l'autre et si je me souviens bien il fallait que j'ai plus d'espoir actif que de mécontentement actif donc je ne vais pas prendre cette option là je vais prendre la première option donc voilà j'organise une expédition donc là ça va me faire ajouter la carte numéro 5 ici la carte D5 là voilà donc toujours sans la regarder on la rajoute au paquet crépuscule cette carte là est retirée de la partie hop c'est terminé on passe à la phase générateur donc là je ne vais pas alimenter mon générateur je ne vais pas rajouter un charbon il m'en reste un et je vais le garder donc là on va regarder le nombre de cases vides donc ici j'ai une case enfant qui est vide entre le le marqueur température et mon marqueur de générateur donc là j'ai un enfant qui tombe malade hop le voilà il est là ensuite bah là il va falloir que je prenne 3 charbons depuis la banque 1,2,3 et on va les ajouter hop là alors là ah hop on a 2 charbons qui sont tombés donc là je ne sais plus si j'ai 1 ou 2 charbons qui traînent encore dans le générateur hop on va les mettre là comme ça pour le stress ça ça redescend à 0 phase météo que dit la météo alors on augmente tout le monde de 1 c'est parti 1 ici 1 là 1 là et 1 là ensuite on gagne une nourriture par symbole donc une nourriture en plus je passe à 2 et l'expédition donc là j'ai personne en expédition par contre on ne bouge pas le marqueur tempête donc ça c'est pas mal la tempête ne se rapproche pas de nous pour le moment pour la phase préparation je n'ai toujours pas de soins donc je ne peux pas utiliser mon conseiller je n'utilise pas ma carte call to rise et donc là on vérifie les marqueurs maladie donc tout le monde là je suis dans le seuil où il ne se passe rien pour la maladie c'est bon pour l'instant c'est contrôlé pour la manche 3 pour la phase action j'ai personne d'épuisé donc ça c'est pas mal je vais pouvoir faire 8 actions on va commencer comme d'hab avec un petit déneigement ici on va aller déblayer la neige donc là j'ai un ouvrier qui va avoir un coup de froid et ensuite donc on va prendre cette fois-ci deux tuiles proches alors je vais en placer une ici et une voilà voilà donc là l'objectif ça va être aussi pour le round suivant éventuellement d'explorer ici alors ça c'est pour aller au gisement de charbon ou alors une tuile ici pour aller au gisement de bois donc je pense que je vais commencer par le bois voilà donc ça 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 va être important pour la suite des événements parce que là on va on a des ressources qui vont se tarir hop alors ici un charbon de bois il va falloir que je récupère au moins six bois pour faire mes constructions et là pour chauffer là malheureusement pour l'instant je n'ai plus qu'un seul charbon donc là bah voilà si je dépense ce charbon en fait je vais augmenter de 1 mon niveau de chaleur mais ça va ça va chauffer rien du tout parce que voilà les marqueurs ils ont monté donc là je vais avoir une petite pénurie de charbon pour alimenter mon générateur donc je vais être obligé tant pis je vais être obligé de rendre des gens malades c'est un peu le principe donc je vais commencer par utiliser alors un ouvrier au gathering post ici au poste de collecte donc là effectivement bâtiment jaune adjacent donc là mon générateur ne fonctionne pas l'ouvrier tombe malade et je récupère 1 2 3 bois et 2 et 1 charbon voilà donc là on a utilisé notre poste de collecte donc là il sera plus très utile donc on pourra le démonter au tour suivant parce que là on ne peut pas le démonter car il y a il est utilisé il y a un citoyen dedans enfin voilà il est occupé ensuite je vais envoyer un ingénieur sur la scierie ici pour récupérer 3 bois avec un arbre ici ça me fait mes 6 bois pour faire mes constructions et mes améliorations éventuelles mon ingénieur tombe malade et enfin pour une dernière action il faut quand même que je réussisse à récupérer alors là je vais faire quoi oui si ça va marcher donc là je vais dépenser 2 2 charbons pour augmenter 1 2 ici donc là maintenant les bâtiments rouges et la tuile du générateur sont chauffés ce qui va me permettre d'utiliser ici un petit meeple pour récupérer 2 nouveaux charbons ici donc là il tombe pas malade puisque c'est chauffé et je les dépense tout de suite pour passer 1 2 ici donc là maintenant toutes les tuiles adjacentes sont également chauffées donc est-ce que c'est vraiment utile de faire ça en fait non donc je vais garder je vais garder mes 2 charbons pour l'instant est-ce que j'ai d'autres actions à faire sur les alentours non en fait donc 1 2 on va descendre ici il va être temps de construire notre balise notre beacon puisque là pour le round suivant il faut que la balise soit construite je vous rappelle que là c'était l'objectif du scénario au round 4 il faut qu'on ait la balise ou sinon on aura des petits soucis donc on va je vais être obligé de refaire une action pour déneiger je pense je vais envoyer un ingénieur pour déneiger donc là je vais reprendre 2 tuiles parce que là en fait pour le beacon pour la balise il faut il occupe en fait 2 espaces sur la tuile et alors là vous voyez que soit je l'installe ici donc là je perds 2 arbres et 1 charbon soit je l'installe là je perds 4 arbres et puis voilà il n'y a pas beaucoup d'autres solutions voilà donc ici je perds 4 charbons donc voilà c'est pas terrible donc je vais faire je vais rendre un petit un petit ingénieur malade ici pour déneiger donc je vais alors on va déneiger on va déneiger 2 tuiles proches ici et là voilà alors ici nous avons ok et ici nous avons d'accord donc alors ça c'est pas mal on a 3 nourritures 1, 2, 3 et on a 2 arbres qui apparaissent ici donc ça les arbres bon je ne sais pas si je vais pas les sacrifier un peu et ici on a juste 3 bois au total ok on y va pour notre action de construction alors là on va dépenser tous nos bois et on va faire on va faire alors on va construire notre beacon qui coûte 3 à construire ici et il nous reste 2 donc là je pense que je vais construire alors j'avais prévu je vais prévu de construire une autre cabane oui donc ça on va laisser ça comme ça pardon hop on va construire une petite cabane de chasse qui coûte 1 et là ça va me laisser 2 bois pour faire des améliorations ok donc le le beacon alors là on est obligé je vais je vais le construire là voilà ici donc là ça me détruit mes 2 arbres mais il faut absolument que je place de toute façon le beacon et pour la cabane de chasse on va la mettre on va essayer de aller on va tenter de l'éloigner complètement on va la mettre ici il me reste 2 actions donc là je vais faire une petite action au workshop en fait donc là c'est un bâtiment rouge donc c'est chauffé c'est bon je vais aller faire 2 actions donc là je peux faire 2 actions à mon atelier soit j'avance enfin en tout cas je recule la recherche ici ou alors je fais des upgrades donc là je vais faire 2 améliorations de bâtiment donc ça va me coûter 1 bois chacun je vais améliorer ce bâtiment là ici la cabane de chasse donc ça ça coûte 1 bois et je vais améliorer le medical post ici voilà comme ça lui aussi il passe en bâtiment rouge et en plus il y a une option pour soit soigner ou soit traiter alors là traiter c'est quand on a des citoyens qui sont gravement malades donc ça on va voir ça ça va certainement arriver prochainement d'ailleurs je ne vais pas l'améliorer tout de suite puisque je ne vais pas l'utiliser je vais plutôt améliorer ça comme ça voilà donc là j'ai amélioré mes 2 cabanes de chasse comme ça ça va me faire 4 symboles de chasse et ça va me faire gagner plus de nourriture pendant la phase au début de manche voilà pendant la phase météo donc là il ne me reste plus qu'une seule action donc là je vais essayer d'assurer normalement alors qui est-ce qui va tomber malade là là on va avoir pas mal de gens malades là 1, 2, 3, 4 ça fait beaucoup quand même donc avant mon action je vais dépenser quand même mes 2 1 mes 2 cubes ici voilà là c'est peut-être voilà ça va essayer on va essayer de limiter quand même la case ici ok donc ça c'est fait et maintenant ma dernière action ça va être donc de récupérer 5 nourritures ici donc là je vais à la cabane de chasse améliorer 1, 2, 3, 4, 5 voilà face crépuscule on n'a toujours pas d'autres effets donc on résout nos 3 cartes voilà ici donc là toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a fait un 1 alors nous avons la social dispute et oui la carte la carte peur donc là ça c'est si j'ai plus d'espoir actif que de mécontentement actif je choisis une des deux solutions ici donc soit je retire 4 cubes stress de mon générateur ou soit je gagne un nombre de nourriture égale au round actuel donc là 3 ouais c'est pas je vais plutôt enlever 4 stress allez tiens voilà tac donc ça c'est pas mal 1, 2, 3, 4 voilà ça va me permettre de retarder un peu l'échéance et ensuite donc ça cette carte là alors elle est pas défaussée elle est retirée de la partie mais par contre on va rajouter donc une nouvelle carte sociale dispute donc la prochaine ici c'est uncertainty donc incertitude je ne pense pas qu'on devrait leur dire ce qu'on va faire à l'avance on devrait les laisser cogiter et s'inquiéter alors là on va compter le nombre d'espoir actif et de mécontentement actif quand on va activer cette carte là et là on en a le plus d'un type donc par exemple colère ou par exemple justice pour l'espoir on va résoudre les effets suivants donc là si on est à égalité dans le dans le le nombre de le nombre total d'espoir actif ou de mécontentement actif spécifique et bien on les résout tous donc là par exemple ici ben là par exemple j'ai j'ai alors ça c'est quoi déjà c'est grid voilà donc ça c'est la l'avarice ici on a une justice et une motivation donc là il faudrait que je résolve les trois puisque j'en ai un de chaque en fait ce qu'il faudrait c'est que j'ai au moins deux justices ou deux motivations actives pour ne résoudre que la motivation par exemple ici donc bon ok donc ça je le rajoute ici je ne vais pas oublier aussi que comme j'ai rajouté une nouvelle carte sociale je remélange aussi la défausse dans le paquet voilà donc comme ça là maintenant j'ai quatre cartes phase famine donc là on a zéro au niveau famine mais par contre là maintenant il va falloir nourrir alors là nous sommes au troisième round donc il faut nourrir les ouvriers et oui les ouvriers il y en a 22 donc là malheureusement je vais déjà en nourrir 10 mais là par contre j'en ai 12 qui ne seront pas nourries voilà donc là pour le prochain coup là il va falloir il va falloir s'activer au niveau bouffe voilà on va essayer de résoudre ce petit souci là si on peut maintenant on va passer à la phase de nuit donc tout le monde rentre au bercail on va vérifier que tout le monde a un abri donc normalement alors un abri chauffé donc là normalement mes dortoirs donc j'ai mes dortoirs orange c'est bon ils sont chauffés mon child shelter aussi donc c'est bon tout le monde est à l'abri donc j'ai 8 abris j'ai toujours 8 citoyens plus 2 enfants au child shelter c'est bon nous arrivons au round 4 voilà et là nous avons un événement de scénario qui va se déclencher ici donc ça ça veut dire que là on va prendre notre scénario actuel est-ce que la balise est construite oui donc on résout l'effet A la balise éclaire brillamment voilà les alentours donc voilà ça y est on a construit notre petite balise ici ça veut dire que déjà avec la balise on peut partir en expédition donc ça on va voir ça donc si la balise est construite on peut gagner un espoir ou perdre un mécontentement ah alors je pense que je vais gagner un espoir je pense parce que là il me manque un type d'espoir et j'aimerais bien le récupérer c'est le soin parce que le soin ça me permet d'utiliser ma conseillère ici donc je vais prendre cette option là ici gagner un espoir donc là alors j'ai le choix en fait quand on quand on gagne un espoir comme ça générique soit on pioche un nouveau jeton et on le pose sur la piste mais épuisé ou alors soit on active un jeton qui est déjà présent et qui était épuisé voilà donc moi je choisis de piocher en espérant que je vais tomber voilà donc là je suis tombé sur le soin ici mais par contre je le pose épuisé ici et ensuite je vais révéler le scénario la suite donc le scénario la carte numéro 2 du scénario donc ça et ben voilà c'est ici la carte numéro 2 du scénario il va falloir trouver Winterholm la lumière de notre balise a guidé les réfugiés répartis autour du désert glacé vers notre campement parmi eux des éclaireurs du camp Winterholm le plus proche de notre cité les nouvelles qu'il rapporte sont alarmantes car il n'y a plus de balise éclairée à Winterholm qu'est-ce qui s'est passé là-bas donc là voilà nous avons des nouveaux réfugiés alors on va placer un nouveau une nouvelle carte scénario en fait ça va être la possibilité de partir en expédition donc c'est la carte numéro 5 là voilà et voilà à quoi ressemble une carte expédition soit on avait les petites cartes expédition mais là moi je n'ai pas encore lancé ou alors on a des cartes expédition qui sont un peu plus longues donc ça ça va être ajouté ici donc ça ça va me permettre de partir en expédition pour justement essayer de retrouver Winterholm le campement et savoir ce qui s'est passé là-bas alors là on va placer la carte je vais essayer de décaler tout ça on va placer ça comme ça voilà on va mettre notre expédition ici pour la garder à vue ensuite on choisit l'option A ou l'option B donc soit on choisit d'accueillir les réfugiés dans notre cité ou soit on les renvoie pour chercher un autre endroit pour vivre voilà donc ça c'est je pense qu'on va les accepter alors ça par contre ça va nous générer donc déjà plus 1 en espoir donc là on va pouvoir activer au lieu de piocher une nouvelle un nouveau jeton on va activer le soin ici et alors on va gagner 5 ouvriers alors 1 2 3 4 5 donc maintenant on en a 27 on va gagner un ingénieur et on va gagner 3 enfants 1 2 3 voilà donc là on a passé on a passé des paliers donc là ça veut dire qu'on va se retrouver avec par exemple un ouvrier en plus et un enfant un meeple en plus enfant mais tout ça ça fait évidemment des bouches à nourrir vous vous en doutez voilà donc là une fois qu'on a résolu ce scénario et bien il est défaussé il est retiré de la partie on résout la carte du matin ah alors là nous avons la carte prostitution d'accord certains citoyens vendent leur corps pour avoir des ressources des rations de nourriture et autres et autres biens supplémentaires voilà bon bah ça ça peut arriver donc alors nous avons trois choix soit on regarde ailleurs et on laisse faire soit on commence une campagne de public pour la moralité pour essayer d'empêcher cette pratique dangereuse donc là ça va nous faire épuiser un alors ça c'est pas terrible ça va nous faire épuiser un espoir et comme troisième option et bien on choisit une rue dans la cité qui deviendra le cité le quartier rouge en fait voilà donc le quartier où il y a la prostitution qui est autorisée voilà donc là comme ça on pourra contrôler où et quand ça arrive voilà bon ok bon donc là ça va nous générer un mécontentement évidemment donc alors oui je pense que je vais quand même essayer une campagne publique pour la moralité et on va donc on va être obligé d'épuiser alors je vais épuiser la justice ici voilà donc là je vous rappelle que le but pour le rendre suivant ça va être d'activer cette motivation là à cause d'une carte sociale dispute que nous avons ici ok donc ça c'est fait c'est réglé la carte est défaussée alors maintenant ça va être douloureux on va passer à la phase générateur donc là effectivement on a un enfant et un ouvrier qui tombent malades tac tac donc là on vient de passer un seuil ici donc ça c'est pas bon c'est pas bon du tout pour l'instant c'est pas encore trop catastrophique mais il faut il faut vraiment limiter ça au maximum possible ensuite on va ajouter alors 3 charbons ici 1 2 3 alors je sais plus si il y en avait je crois qu'il y en avait 2 qui traînaient là aïe ok bon bah là hop on se retrouve avec 3 charbons dans le dans le stress mais comme on a pu gérer le stress grâce à une carte précédemment ça va le stress est un peu est reparti à la baisse et voilà notre générateur de nouveau à 0 la phase la phase suivante ça va être la phase météo alors la météo que dit la météo hop on augmente la température enfin en tout cas le froid ensuite ça ça augmente ça ça augmente alors par contre pas le rouge ok bon d'accord alors ensuite ici on va gagner déjà une nourriture pour chaque symbole de chasse alors moi j'ai 4 symboles de chasse voilà plus ma petite technologie tactique de chasse ce qui me permet d'augmenter de gagner de gagner une nourriture pour chaque pour chaque symbole que j'ai deux fois de chasse donc là effectivement je gagne deux nourritures supplémentaires puisque j'ai 4 symboles ok ensuite l'expédition bon là pour l'instant on a personne et la tempête se rapproche ici phase préparation alors là on va pouvoir utiliser notre conseiller notre conseiller on va épuiser un soin donc là j'ai un soin actif que j'épuise comme ceci et ce qui va me permettre de faire un soin de deux donc ça ça me permet 1 2 de rediminuer le nombre d'ouvriers malades voilà donc ça je peux l'utiliser à chaque phase préparation et puis pour mon call to rise je ne vais pas l'utiliser maintenant je vais essayer si je peux d'atteindre 4 ah ouais je vais l'utiliser maintenant allez on sait jamais allez je vais utiliser mon call to rise maintenant donc là ça me permet si j'ai au moins 4 jetons espoir donc là actuellement j'en ai 4 donc là on ne s'occupe pas de l'état si c'est épuisé ou actif ça va me permettre de gagner 3 cartes citoyens voilà par contre la carte là elle est retirée de la partie ensuite 1 2 3 alors on a 2 enfants et 1 ouvrier ok alors les enfants c'est pour faire des actions de déneigage ok ça peut être sympa ça si on peut se permettre de les rendre malades ok donc ça ça vient s'ajouter à mon total de cartes en main du coup la deuxième étape on va vérifier donc les marqueurs maladie donc il n'y en a aucun qui a passé le seuil d'arriver à 5 malades pour un type de citoyen donc c'est bon je n'ai pas besoin d'activer le malus qui se trouvait là ok on l'a échappé belle et on peut passer à la phase action début de la phase action on vérifie si notre total de meeple a évolué donc là effectivement on a passé un seuil pour les ouvriers et on va donc gagner un ouvrier supplémentaire ici on a 6 ouvriers maintenant au niveau des ingénieurs on a toujours 3 et au niveau des enfants on passe à 3 également voilà 3 enfants comme ceci ensuite on regarde si on n'a pas de jetons épuisés non à activer et ensuite on peut commencer nos actions alors là l'objectif pour cette manche là ça va être on va passer une nouvelle loi donc voilà ça va nous permettre de gérer un petit peu nos jetons épuisés ici nos jetons espoirs épuisés et puis on va commencer à mettre en place pour le ronde suivant la construction de la station de forage ici pour le bois donc là il va falloir au ronde suivant qu'on explore cette tuile là et puis qu'on ait suffisamment de bois pour construire cette station de forage de bois et pour ce tour là pour cette manche là on va construire aussi il nous faut un petit peu de bois quand même pour faire un petit upgrade et construire un four à charbon de bois bon là je suis un petit peu coincé parce que j'ai aucune ressource bois ou charbon donc on va commencer par aller ramasser du charbon donc on va envoyer un ouvrier ici donc forcément là j'ai ma chaudière qui est complètement éteinte donc ça me fait un ouvrier qui va être malade mais qui va me récupérer de charbon ensuite on va refaire alors il nous faut aussi une action pour récupérer deux autres charbons donc là ce coup-ci je vais être obligé d'envoyer oui on va envoyer un ouvrier pour récupérer alors on va prendre on va prendre deux charbons ici je pense voilà on va placer un ouvrier donc il est aussi dans le froid donc hop on regagne aussi un ouvrier malade maintenant on va pouvoir activer donc avec nos quatre charbons ici on va les dépenser pour faire un, deux, trois, quatre donc là maintenant on a les bâtiments rouges et oranges ainsi que la tuile ici du bâtiment du générateur qui sont chauffés on va les récupérer aussi deux bois alors je vais les prendre ah 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 oui je vais les prendre ici deux bois comme ceci donc avec un ouvrier ça me refait un ouvrier de malade maintenant on va pouvoir faire une action de construction qui est toujours chauffée ici avec cette action on va pouvoir déjà démonter alors on va démonter le gathering post qui ne sert plus à rien voilà comme ça ça va nous libérer entre guillemets une place on va dépenser quand même un bois pour pouvoir construire ici le four à charbon de bois ça coûte un et ça nous permet de construire ce four alors là on va le mettre on va le mettre là directement sur la tuile là alors une fois quand on l'améliore oui ok bon ça passe en bâtiment rouge ok donc ça c'est construit et on a une autre on a éventuellement une autre action alors soit un démontage ou soit une construction mais là je ne vais pas l'utiliser donc je ne fais que deux actions bâtir on va envoyer un ouvrier on va déployer un scout un éclaireur voilà donc là puisqu'on a une une expédition notre expédition principale ici donc hop on envoie ce ce citoyen en expédition donc maintenant alors lui il est pour l'instant il est en dehors de la cité il est parti en expédition et donc au cours des rounds et bien chaque début de round il va commencer à monter ici pour atteindre la piste en haut donc de case après case comme ça il va monter il va monter comme ça grâce aux cartes météo ensuite je vais quand même faire une action ici alors ça c'est une action qui est chauffée puisque c'est dans un bâtiment rouge je vais faire une une petite action de enfin mes deux actions d'atelier ça va être alors d'une part on va améliorer en dépensant un bois on va améliorer le poste médical ici comme ceci voilà comme ça maintenant ça me fait un soin de 4 ou alors un traitement de 1 donc le traitement ça permet de soigner un jeton qui est sur la face tête de mort on peut le repasser sur la face seringue sans qu'il y ait de mort voilà donc ça c'est ça peut être très utile pour éviter un mort et puis la deuxième action d'atelier ça va être d'avancer ici la recherche enfin plutôt de la reculer comme ceci voilà ensuite on va voter la loi donc là je vais envoyer un ingénieur sur la plateforme et je vais utiliser une carte citoyen que j'ai en main donc on va prendre la citoyenne Agnès Amsterville donc là quand je fais l'action utiliser le bâtiment en plateforme donc ici je fais cette action normalement sauf que je choisis en fait une des deux cartes conséquences de loi conséquences de loi au lieu de les mettre au lieu d'en mettre une au hasard dans le paquet dans le paquet crépuscule ok donc ça ça me permet de passer alors j'ai choisi déjà je vais voter cette loi ici New Faith donc nouvelle croyance on va dire en français donc là quand je choisis cette loi donc la loi numéro 8 et bien je suis obligé de supprimer la loi numéro 7 donc là c'est New Order nouvel ordre donc ça c'est sorti du jeu et là avec New Faith donc déjà je vais activer un jeton espoir de chaque type donc ça c'est pour ça en fait que j'ai choisi cette loi là bon il y a aussi le fait que ça débloque pas mal de bâtiments qui peuvent être utiles mais principalement en fait c'est pour ça donc là je vais pouvoir activer une justice comme ceci activer une motivation et activer un soin voilà comme ça là je suis je repars sur des bonnes bases et maintenant donc j'ai débloqué quatre nouveaux bâtiments donc voilà donc il y a un bâtiment qui s'appelle le Field Kitchen alors en français c'est la Cambuse donc ça ça permet alors c'est un bâtiment en fait c'est un bâtiment un peu spécial c'est un bâtiment blanc mais qui permet en fait quand on le met sur la même tuile qu'un autre bâtiment et bien ça permet de chauffer automatiquement le bâtiment sur lequel qui se trouve sur la même tuile voilà donc ça ça peut être aussi utile en fin de partie quand on se retrouve avec des bâtiments jaunes ou oranges qu'on a besoin de chauffer voilà et en plus donc là la construction est gratuite donc c'est quand même pas mal et puis sinon on a le cimetière qui permet de gérer le nombre de morts on a le temple qui permet avec Faith Keeper donc ça les gardiens de la foi qui permet aussi de gérer les jetons espoir et mécontentement etc il me reste il me reste encore deux actions à faire donc là je vais envoyer un petit ingénieur dans le poste médical de façon à faire quatre soins un deux trois et quatre voilà et puis pour le dernier je vais je vais en faire une petite chasse donc là c'était deux bâtiments rouges donc c'est chauffé c'est bon donc une petite chasse qui me redonne un deux trois quatre cinq alors je vais manquer juste une bouffe c'est dommage mais bon voilà donc là ça termine mon tour d'action on y va pour la phase crépuscule alors là cette fois-ci on a quatre cartes donc là je vais prendre un dé 8 et on va faire un deux trois quatre cinq six sept huit voilà donc hop alors on a fait un 7 un deux trois quatre cinq six sept huit donc c'est cette carte là incertitude alors incertitude donc c'était la carte dispute sociale là voilà donc si on a n'importe quel nombre de jetons actifs espoir ou mécontentement on va prendre on va regarder celui on en a le plus en fait donc là avec ma petite astuce de nouvelle loi ici bah là j'ai deux jetons espoir motivation et sinon j'ai un soin une justice et ici donc ça c'est une avarice ici voilà donc en fait celui où j'ai le plus de jetons actifs et bah c'est motivation et donc là on va résoudre uniquement le côté enfin le chapitre l'effet motivation ici puisque c'est là où j'en ai le plus donc on va prendre une ressource de la map et la placer dans notre dans notre réserve donc une ressource de la map oui d'accord et bah on va prendre on va prendre un petit charbon déjà voilà hop et ensuite pour chaque motivation active on va prendre une autre ressource de la map sur la carte et on va les placer dans la réserve donc là je vais récupérer bah partout où il y a en fait un bois voilà où ça peut servir donc je vais récupérer un bois ici et puis je vais récupérer hop un petit coal ici voilà un petit charbon voilà donc ça c'était pas mal comme et donc je ne résous pas les autres puisque il n'y a pas besoin donc la social dispute elle est retirée de la partie et on ajoute la prochaine social dispute donc on remélange le deck avec éventuellement la défausse donc là ce sera desperation donc désespoir voilà donc avec la petite citation si des des temps désespérés appelle des mesures désespérées et bien nous sommes libres d'agir aussi désespérément que nous voulons voilà que nous souhaitons bon c'est super alors là il va falloir avoir un un jeton espoir de chaque type actif pour avoir l'effet bonus si on n'a pas un jeton de chaque type actif espoir et bien on est obligé certainement d'avoir un malus voilà donc là il va falloir essayer de garder ça en mémoire donc là je pose la carte là pour le principe on va remélanger mais comme je les prends de toute façon au pif ça ne sert à rien voilà donc là j'ai toujours 4 cartes maintenant j'ai encore oublié ma petite carte citoyen ici donc là j'ai rajouté la loi New Faith donc là je suis normalement obligé d'ajouter une loi numéro 8 au hasard donc les lois numéro 8 elles sont là ici voilà on a toujours 2 cartes mais grâce à mon citoyen en fait je vais choisir laquelle je vais rajouter en fait laquelle des 2 cartes donc il y en a une si tous nos jetons mécontentement sont épuisés et il y en a une autre c'est si tous nos jetons mécontentement sont épuisés ok alors de toute façon comme l'objectif est le même c'est à dire avoir tous les jetons mécontentement épuisés je vais prendre quand même Flames of the New Faith donc les flammes de la nouvelle foi de la nouvelle croyance donc je vais prendre celui là donc là lui hop on le rajoute et l'autre il est définitivement retiré on va passer à la phase de famine ça c'est perdu c'est défaussé comme ça donc la phase famine alors là ça va se gâter donc là on va être obligé de dépenser une nourriture pour chaque niveau de famine donc là on a que 11 nourritures et on a un niveau de 12 donc là je me retrouve avec un niveau 1 en famine et là donc on va être obligé de vérifier le niveau et là effectivement on a un niveau 1 ici en famine donc on va déclencher l'effet qui correspond ici pour les cases 1 à 4 et bien on est obligé d'augmenter le mécontentement alors augmenter le mécontentement et bien on peut soit activer un jeton qui se trouve déjà présent ou alors rajouter un jeton épuisé on va tenter le coup de rajouter un jeton épuisé donc là je prends ma petite pochette mécontentement on mélange et on en pioche 1 ok hop ah ben voilà donc là c'était celui qui manquait c'est l'apathie ok ensuite on va regarder donc là nous sommes au round 4 il faut nourrir les enfants alors les enfants j'en ai 11 et là j'ai plus de nourriture donc 1 on va passer à 12 ici ça va commencer à être chaud au niveau de la bouffe phase de nuit on rapatrie on a rapatrié tous nos citoyens dans notre réserve alors là il va falloir coucher tout le monde donc normalement c'est bon on a toujours notre child shelter qui est chauffé ici donc c'est bon il y a les 3 enfants qui tombent dedans enfin qui couchent à l'intérieur ensuite on va avoir toujours nos 8 abris enfin nos 8 emplacements ici dans les dortoirs et donc là c'est pareil c'est chauffé donc ça fait 1, 2, 3 ingénieurs plus 5 ouvriers puisqu'on a un ouvrier qui est parti en expédition donc lui il ne compte pas il se débrouille il se chauffe dans sa toile de tente tout seul en avant pour le 5ème round on avance ici on n'a aucun événement qui se déclenche donc on passe à la face du matin la redoutée face du matin ici alors nous avons des réfugiés les visages sont mornes d'épuisement est-ce que nous allons essayer de réveiller la flamme d'espoir toujours visible dans leurs yeux ou alors on va abandonner ces réfugiés à leur désespoir donc encore 2 options nous avons des réfugiés qui se présentent à l'entrée de la ville donc là soit on les accueille donc là ça nous ferait 3 ouvriers supplémentaires donc ça nous ferait 30 ouvriers là ça commence à faire beaucoup 2 ingénieurs et 1 enfant ok bon ça rajoute pas de ça rajoute pas de meeple et ouais bon donc là si je les accueille donc ça me rajoute de la population et en plus ça m'augmente ma faim de 5 ok par contre si j'ai une un espoir soin actif donc là c'est le cas ça me donne plus 1 en espoir et si j'ai justement l'avarice active donc là je l'ai mais elle n'est pas active ça me donne plus 1 en mécontentement ok ou alors je renvoie tout le monde chez eux voilà tous les réfugiés je refuse de les laisser rentrer et alors là j'épuise tous mes espoirs donc là j'ai pas envie de faire ça et en plus je gagne un jeton avarice bon donc bon écoutez on va accueillir tout le monde on va essayer de gérer quand même le moral des troupes donc je vais gagner 3 1 2 3 ouvriers donc là j'ai toujours 6 meeple c'est bon 2 ingénieurs 1 2 alors là on est ah bah là aussi on a passé un cap on est à 4 et on a dit 1 enfant hop là on reste à 3 ok bon et alors donc là j'augmente 1 2 3 4 5 la fin de 5 et ensuite si j'ai un active care ici je gagne plus 1 en espoir donc là ça va ça va quand même le fait d'accueillir ça d'accueillir des réfugiés ça rassure la population évidemment déjà présente parce que finalement on se dit que bah voilà on accueille tout le monde mais voilà on est quand même généreux donc ça je rajoute un petit soin mais il est épuisé de base bien bon et bah voilà on a résolu le matin la phase générateur alors là ok donc là on a est-ce que je non je ne vais pas l'alimenter je vais garder 2 charbons d'avance donc là on va vérifier on a un enfant un ouvrier et un ingénieur qui tombent malades ok hop tout le monde augmente de 1 bon je ne dépasse pas encore le seuil ça va pour le moment ensuite on regarde notre niveau donc on rajoute 3 charbons ici aïe alors combien on récupère on en récupère 2 donc 2 stress ok bon là normalement il va peut-être falloir s'occuper un peu du stress quand même on redescend à 0 et on passe à la météo alors qu'est-ce que nous réserve la météo ah bon donc on a le froid qui augmente on a ça ça et ça qui augmente ensuite on va gagner une petite nourriture alors on a toujours 4 symboles et on gagne donc avec notre nos tactiques de chasse on va gagner 2 nourritures de plus donc ça nous fait 6 on arrive à 6 ici on progresse de 4 1, 2, 3, 4 sur notre expédition donc ça c'est très bien et la tempête n'avance pas bon pour la phase prépa je vais épuiser un soin pour activer ma conseillère en santé ce qui va me permettre de soigner 2 alors on va faire 1, 2 comme ça voilà et puis on va vérifier donc ensuite la position des marqueurs maladie donc là ils sont tous sur le 3 donc c'est bon il ne se passe rien de ce côté là on passe à l'action on vérifie le nombre de meeple de citoyens donc 6 6 ouvriers donc c'est bon j'en ai un en expédition par contre on a 4 ingénieurs maintenant ok et on a toujours au niveau des enfants 3 enfants ok bon donc les actions alors là on a dit que pour se rendre il fallait on allait déneiger ici pour pouvoir construire la station de forage pour le bois donc la première chose à faire c'est qu'on va partir déneiger donc hop on va déneiger ici une tuile éloignée donc ça nous fait un petit ouvrier malade qui a froid et on rajoute une tuile ici alors ça va être 2 bois 2 bois ici ah alors par contre il y a une bonne nouvelle c'est qu'on gagne 5 nourritures 1, 2, 3, 4, 5 donc ça c'est une excellente nouvelle ensuite alors j'ai regardé dans mes cartes citoyens je vais utiliser je vais faire une action de construction parce que ça va me permettre d'utiliser le citoyen spécial ici qui s'appelle Rufus Gladstone voilà un ouvrier qui me permet de faire une action de construction normale sauf que je peux utiliser deux sous-actions donc parmi les trois actions bâtir que je peux faire je peux en utiliser deux pour déplacer un petit bâtiment donc un bâtiment qui occupe un seul espace sans qui n'a pas d'icône dans laquelle qui indique qu'on ne peut pas le démonter donc là effectivement je vais déplacer en fait la siri ici je peux la déplacer donc gratuitement sur un espace valide et donc je vais le déplacer ici voilà donc ça c'est l'action qui me permet de faire ça en dépensant deux sous-actions donc il me reste une action de construction donc je vais quand même dépenser un petit bois et je pense que j'avais prévu ouais je pense que je vais acheter encore un petit hunting post là donc pour un bois je vais fabriquer un hunting post ici ah quoi que je vais plutôt le mettre on va l'éloigner on va le mettre là voilà hop maintenant il faut que je récupère 5 bois pour pouvoir construire mon justement pour pouvoir construire mon station de forage je vais y arriver ici alors là je vais perdre les deux bois mais tant pis c'est un sacrifice qu'il faut accepter donc on va envoyer un petit ingénieur dans la scierie ici alors pour l'instant je n'ai pas encore chauffé mais là ça ne sert à rien pour le moment donc je vais l'envoyer l'ingénieur et il va tomber malade et il va scier du bois ce qui va me permettre de récupérer trois bois comme ça ensuite il faut que je récupère deux autres bois alors ce que je pourrais faire c'est placer un meeple ici pour récupérer ces deux bois là mais après je ne pourrais plus construire de bâtiment puisqu'il y aurait un meeple donc je ne peux pas occuper ce coin là donc ce que je vais faire je vais utiliser encore un petit ouvrier qui va aller chercher qui va aller chercher deux bois alors oui de toute façon ça ne change pas grand chose on va aller les chercher ici là de toute façon je n'aurai pas la possibilité de chauffer suffisamment pour empêcher les empêcher d'être malade donc je récupère deux bois ici et j'ai un ouvrier qui repasse le seuil ici malade ok donc là maintenant ça va me permettre avec mes cinq bois de refaire une action de construction donc là on va réutiliser on va utiliser un petit ingénieur et voilà donc là on va pouvoir dépenser alors nos cinq bois ici plus un petit noyau vapeur comme ça et ça va me permettre de construire le grand bâtiment ici le wall drill donc la station de forage ici voilà et je vais la placer ici donc il faut absolument la placer à côté d'un gisement de bois donc ici il y a un gisement de bois qu'on a mis en place à la mise en place justement dans le coin ici donc il faut que ce soit adjacent ici donc c'est bon voilà donc là on a construit alors on perd deux bois malheureusement en plus des cinq bois qu'on a dépensé là voilà donc tout ça c'est dépensé alors maintenant notre objectif ça va être prochainement dans les prochains rounds il faut continuer l'exploration parce que là il faut que je récupère au moins un noyau vapeur pour construire ici la même chose que pour le forage du bois il faut quelque chose pour exploiter le gisement de charbon et donc ça c'est ici la mine de charbon ici donc c'est pareil ça coûte cinq bois et un noyau vapeur on va aller chercher deux justement deux charbons supplémentaires ici avec un ouvrier qui tombe malade évidemment et donc ça ça va me permettre de dépenser ici les quatre charbons que je viens d'acquérir pour chauffer un peu là un deux trois quatre voilà donc là on chauffe la tuile comme d'habitude la tuile du générateur et les bâtiments rouges ça va me permettre d'utiliser un ingénieur ici qui va aller au poste médical pour soigner quatre personnes donc un deux trois quatre on redescend tout ça et puis il me reste deux actions alors maintenant il faut que j'ai une action au moins pour récupérer de la bouffe un deux trois quatre cinq ah oui ça ne va pas encore être assez donc malheureusement je pense enfin malheureusement je vais profiter que les bâtiments rouges sont chauffés pour envoyer ici et là mes deux deux derniers citoyens dans les cabanes de chasse donc ça me permet de passer à plus dix donc je passe à vingt et un en bouffe on va passer à la phase de crépuscule donc là je n'ai pas de crépuscule ok autre que ça donc là on va on va remélanger comme ça donc là j'ai combien j'ai dix cartes un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ok donc là je vais lancer un des dix donc on a fait un deux donc ça fait un deux c'est la première carte voilà alors ça c'est quoi châle d'éducation alors ici ça on avait déjà eu c'est grâce à notre loi sur les abris d'enfants donc si effectivement l'abri d'enfants est construit donc c'est le cas je choisis entre et bien déplacer la recherche de technologie la reculée d'une case ou alors upgrader un petit bâtiment en payant évidemment le coût d'évolution le coût d'amélioration donc là effectivement je n'ai plus aucune ressource donc je vais être obligé de prendre le premier choix donc là ben voilà du coup là paf ça tombe directement dessus et donc ça c'est défaussé alors c'est bien indiqué dans le manuel quand le marqueur technologie atteint le marqueur round et bien on développe cette technologie immédiatement donc là voilà je vais prendre le marqueur et développer tout de suite bon ça ne change pas grand chose mais voilà comme ça ça c'est fait et ça me permet surtout de lancer une nouvelle techno alors là je pense que je vais prendre la technologie carrier sledge ici donc là alors là il faut que je la place à 5 1,2,3,4,5 5 de distance ici voilà donc ça ça me permet quand je fais quand je ramasse des ressources de prendre jusqu'à 3 ressources sur n'importe où sur la tuile la phase famine alors là on a eu un petit coup de bol on a eu une tuile qui nous a donné 5 nourritures donc c'était pas mal ça parce que ça va nous permettre de payer les 17 les 17 gens qui sont en train de crever de faim de crever de faim 17 donc 21 ça fait 4 voilà il me reste 4 nourriture et alors maintenant il faut que je nourrisse alors on vérifie donc l'effet d'abord l'effet famine donc là il est à 0 et ensuite il faut que je nourrisse alors ce coup-ci que je nourrisse les ingénieurs les ingénieurs il y en a 15 donc déjà il y en a 4 et 11 qui ne sont pas à nourrir ce coup-ci voilà on récupère tous nos meeple et on passe à la phase nuit on a récupéré tout le monde on va maintenant regarder alors il n'y avait personne d'épuisé c'est bon on va on va regarder donc là j'ai toujours mes 8 abris mais par contre là j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j'ai 9 9 personnes 9 citoyens donc il y en a un qui va dormir dehors bon alors on va choisir on va prendre l'ouvrier tant pis quoi que voilà non je prends un ingénieur ce coup-ci tiens voilà c'est un ingénieur qui couche dehors voilà donc là j'en ai 8 qui sont ok et j'en ai 1 qui est dehors et puis j'ai mes 3 enfants enfin mon groupe de 3 là ici qui dort là ça c'est fait on y va pour la manche 6 pas d'effet pas de déclenchement ensuite on passe à la phase du matin alors là nous avons la peur d'une crise de nourriture voilà de manque de nourriture beaucoup de nos citoyens savent ce que c'est que d'avoir faim et de ressentir la famine ils en ont tous peur est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça enfin en tout cas contre ça bon alors voilà donc là on a encore nos 3 choix on va promettre qu'il n'y aura plus jamais de problème de famine donc ça c'est une promesse un peu difficile à tenir ensuite on a promettre qu'il y aura assez de nourriture pour justement nourrir les affamés ok et ensuite ignorer la demande ok donc là évidemment ça va générer du mécontentement tout ça donc là j'ai un petit peu peur que promettre que la famine ne sera plus jamais un problème ça va certainement sur le coup sur le moment ça va être sympa mais j'ai peur que ça génère des choses difficiles à tenir bon je pense que je vais prendre la deuxième option voilà on va promettre qu'il y aura assez de quantité de nourriture nécessaire pour nourrir les affamés bon c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à peu près donc on va essayer de s'y tenir donc on va prendre la deuxième option ici ce qui fait qu'on va aller chercher la D13 voilà donc c'est ça que nous rajoutons ici la carte morning elle est retirée de la partie et maintenant c'est la phase du générateur alors là bon générateur donc là j'ai rien pour l'alimenter donc là on va compter le nombre de cases vides effectivement on va avoir deux enfants malades un ouvrier et un ingénieur alors un ingénieur un ouvrier et deux enfants ah ça c'est pas bien du tout ils ont passé le seuil ensuite on passe alors là on passe au moment de vérité donc là on a trois trois cubes à rajouter aïe alors on va voir il ne faudrait pas qu'on en ait plus de quatre ah c'est bon il n'y en a que trois donc là il va falloir s'occuper du stress parce que là sinon le prochain coup ça pète donc là on est arrivé presque au maximum de stress donc dès qu'on place des cubes dans la zone surchauffe et bien le générateur explose donc il y a plein de conséquences et si c'est la deuxième fois qu'il explose on perd la partie je vous l'ai dit donc là il faut se méfier de ça ok en attendant ça ça redescend là c'est la météo que dit la météo comme d'hab on augmente un ici un là et un là par contre on n'augmente pas le rouge ensuite on va gagner alors une nourriture donc là j'ai cinq symboles une nourriture par symbole plus avec ma techno donc ça fait encore plus deux voilà ensuite on a alors notre expédition qui monte de trois donc un deux hop c'est bon on est arrivé au max et le la tempête qui arrive là ici on va résoudre la tempête pour ce scénario là donc la tempête quand elle arrive sur notre jeton de round et bien si nous sommes ici avant le round 7 enfin au round 7 où avant on va on résout l'effet numéro 1 donc là nous sommes nous sommes frappés par une grosse tempête de neige donc toutes les tentes sont retournées toutes les tentes en jeu sont retournées sur leur côté ruine y compris donc en jeu et y compris sur le plateau des bâtiments donc on ne peut plus du tout utiliser les tentes elles sont toutes en ruine et ensuite on place le marqueur sur le marqueur tempête sur le niveau 12 ici voilà et alors la tempête maintenant on sait qu'elle va encore se déplacer ici donc aux alentours de la manche 10, 11 ou 12 et bien on va se la taper et là cette fois-ci ce sera encore plus grave ce sera une tempête encore plus costaud donc voilà donc là on a on a effacé la première tempête mais comme je n'avais pas construit de tente moi là-dessus on n'a pas de soucis à se faire phase préparation donc là je ne peux pas utiliser malheureusement ma conseillère donc je ne peux pas faire de soins ça c'est embêtant parce que là on va vérifier donc les marqueurs justement maladie alors ici on a deux marqueurs maladie qui ont passé un seuil ici donc là on va les activer donc en fait on les retourne sur le côté tête de mort ici donc pour l'ingénieur et pour les enfants ce qui veut dire que là effectivement et bien quand on là on a deux un ingénieur enfin en tout cas un groupe d'ingénieurs et un groupe d'enfants qui sont gravement malades et qui risquent maintenant à tout moment de mourir donc voilà ça malheureusement on ne peut pas y échapper donc là on passe à la phase action donc on revérifie donc on a toujours 6 ouvriers 1,2,3,4,5,6 on a toujours 4 ingénieurs et 3 enfants ok donc là c'est bon on est paré pour la phase action on ne va quand même pas oublier aussi de résoudre notre expédition avant la phase préparation voilà donc là on a notre meeple qui est arrivé tout en haut ici donc là lui il revient dans la réserve et là on retourne la carte pour résoudre évidemment ce qu'il a découvert donc nous étions à la recherche de la cité du campement Winter Home après une marche très longue et épuisante nos éclaireurs reviennent avec des nouvelles à propos du campement Winter Home ils ont grimpé tout en haut de la cité et effectivement ils sont restés sans voix regardant une scène de destruction massive tous les buildings étaient détruits et le générateur avait explosé nos éclaireurs ont trouvé quand même quelques ressources qui n'étaient pas complètement ensevelies sous la neige de cette cité de la mort ils ont récupéré aussi un journal de la cité qui décrit un petit peu le manque de nourriture la pénurie de nourriture et le désespoir croissant des citoyens des émeutes et évidemment l'anarchie qui s'est mise à régner les combats pour essayer de grappiller les dernières ressources et les derniers moments de la famine la dernière entrée du journal indique Dieu nous pardonne nous commençons à manger nos morts il n'y a plus d'espoir la colonie de Winterhome a très mal fini son générateur a explosé et tout le monde a commencé à s'entretuer et à se bouffer c'est super donc alors là ensuite on nous indique si le scénario 0.3 a été révélé n'a pas été révélé pardon on va révéler le scénario 7 donc là on va prendre le scénario numéro 7 que voilà on va le découvrir par la suite ensuite si nous sommes au round 7 ou avant alors on va gagner on va gagner alors un noyau vapeur 3 bois et 4 charbons voilà donc ça c'est ce qu'on ramène les résidus des restants de la colonie de Winterhome ok et ensuite on défausse cette carte scénario on l'a terminé voilà donc là effectivement c'est pas des c'est pas des très bonnes nouvelles donc là la préparation pour la prochaine tempête en fait donc là effectivement le campement de Winterhome est tombé pendant une tempête extrême donc nous devons nous préparer ou alors on va avoir le même destin c'est à dire que tout va s'écrouler et on va s'entretuer donc là on sait que la sévérité de la tempête va nous empêcher de nous éloigner de notre campement donc on va être obligé de rester de se regrouper de se recroqueviller dans notre cité et de commencer à faire des réserves donc voilà maintenant on a cette carte là qui est active donc on peut utiliser une action à chaque manche en fait donc là en fait quand on performe quand on effectue cette action et bien il faut dépenser un certain nombre de nourriture et ou de charbon et donc là en fait on nous indique qu'en fait à chaque fois on va pouvoir placer un petit un petit marqueur stock un petit marqueur réserve sur les cases qui sont indiquées là effectivement on va pouvoir stocker une ration de nourriture donc là il faut dépenser trois nourritures pour avoir un petit marqueur ou alors on peut stocker évidemment des réserves de charbon et là il faut dépenser deux charbons pour avoir une pour mettre un marqueur ici il faut bien se rappeler que ça c'est une fois par manche on peut faire cette action avec un ouvrier ou avec un ingénieur on y va pour la phase action on a toujours le bon total de meeple oui je pense 6 ouvriers 4 ingénieurs et 3 enfants c'est bon alors on va commencer par faire une action de déneigeage déneigement déneigation donc là on va partir sur un petit ingénieur qu'on va envoyer là donc lui il va tomber malade forcément et il va déneiger les deux dernières tuiles proches ici adjacentes donc on va placer celle là ici donc normalement voilà je sais que je savais qu'on allait retrouver au moins un steam core un noyau vapeur ici donc là ça me donne deux nourritures ça c'est toujours bienvenu on a le noyau et on a un arbre et deux comme ça et ensuite je vais renvoyer avec ma carte citoyen ici je vais renvoyer des enfants pour refaire une opération de déneigage donc avec Michael Plower donc un enfant qui va faire l'action déneigée donc on fait l'action normalement mais on place seulement une tuile proche et s'il n'y a plus de tuile proche disponible et bien on place une tuile éloignée alors évidemment comme j'ai bien j'ai fait les actions dans l'ordre on va prendre une tuile éloignée puisqu'il n'y a plus de tuile proche et on va la placer ici près du gisement de charbon voilà donc là on la place ici alors malheureusement ça me fait un enfant qui tombe malade et voilà c'est terminé merci Michael alors là je vais placer 4 charbons malheureusement normalement j'avais prévu de construire la mine de charbon ici donc malheureusement les 4 charbons là je pense qu'on va les sacrifier on va tout de suite dépenser les 4 premiers charbons enfin les 4 derniers en l'occurrence pour s'occuper de la chaudière 1, 2, 3, 4 voilà et ensuite ça va on va enchaîner sur une action alors je pense que je vais oui je vais être obligé d'utiliser quand même la la scierie qui se trouve là alors c'est dommage parce que là ça va me faire un malade en plus je vais utiliser un ingénieur pour ça que je vais placer ici pour abattre cet arbre ce qui me rapporte 3 bois mais par contre il est malade voilà donc là il me fallait 5 bois en fait pour pour pouvoir justement construire la mine de charbon ici on va placer un ouvrier ah non il faut que je place un ingénieur je suis bête c'est obligatoire dans les postes médicaux améliorés ok donc un ingénieur là pour faire un soin de 4 donc on va faire 1, 2, 3, 4 oui on n'a pas trop le choix ensuite on va refaire alors est-ce que j'ai encore besoin d'un ingénieur je ne pense pas donc on va continuer tant qu'à faire on va on va utiliser un ingénieur ici dans le four à bois là alors là pour l'instant ce n'est pas encore malheureusement alimenté enfin réchauffé cette zone là la zone de la tuile du générateur n'est pas chauffée donc j'ai un ingénieur qui retombe malade ici mais par contre là je vais pouvoir sacrifier alors normalement je dépense un bois pour gagner 4 charbons mais j'ai la technologie four à charbon de bois amélioré ce qui me permet en fait de retirer à la place d'utiliser un bois de ma réserve de retirer un arbre n'importe où sur la carte donc là je vais prendre un arbre ici et ça va me permettre de générer 4 charbons et alors bon bah là les 4 charbons en fait avant mon action suivante je vais les utiliser tout de suite pour 1, 2, 3, 4 alimenter voilà le la fournaise de mon de mon générateur alors d'ailleurs non il faut que je garde un un ingénieur disponible donc je vais mettre un ouvrier à la place ici pour déneiger voilà parce que en fait là je vais pouvoir utiliser mon ingénieur dans un bâtiment qu'on n'a pas encore vu c'est le bâtiment rouge qui se trouve là qui est le bâtiment en fait le générateur en fait on l'appelle le bâtiment générateur en fait ça correspond à ça donc là dans cet emplacement là en fait quand on place un ingénieur et bien on peut faire une action donc qui va retirer 5 cubes stress de la chaudière comme ça du générateur ou alors on peut dépenser alors c'est ce que je vais faire je vais dépenser un noyau vapeur et alors là du coup ça me permet de retirer tous les tous les cubes stress présents voilà comme ceci et en plus la première fois que je fais ça et bien je vais placer je vais améliorer mon générateur la première fois que je dépense un noyau vapeur donc là en fait normalement c'est une petite voilà c'est une petite croix comme ça que l'on place par dessus avec en fait des gouttières donc en fait ça devrait retenir un petit peu plus de cubes que le générateur de base voilà donc ça c'est fait ensuite bon ben là je vais faire mon action de alors maintenant j'ai plus de noyau vapeur donc oui avant il faut que j'aille ramasser un petit ici je vais faire une action de ramassage pour récupérer un noyau ici donc là c'est bon c'est chauffé on est adjacent au générateur donc c'est bon ensuite là je vais pouvoir faire mon action de construction donc ici l'action de construction c'est toujours chauffé alors ça va me demander de dépenser 5 bois et 1 noyau vapeur et là on va pouvoir construire la mine à charbon alors la mine à charbon voilà donc c'est un grand bâtiment qu'il faut absolument construire à côté d'un gisement de charbon donc là paf je suis obligé de perdre les 4 les 4 charbons que j'avais là mais bon voilà à partir de maintenant en fait les bâtiments on peut les utiliser 2 fois on peut faire 2 actions séparées et là à chaque fois ça va me rapporter 4 donc voilà ça compense un peu mais là c'était assez urgent parce que là maintenant vous vous rendez compte que évidemment là il va falloir dépenser pas mal d'actions enfin toujours au moins 2 actions pour gagner au minimum 4 et 4, 8 8 charbons voilà donc ça c'est fait alors il nous reste 2 actions de construction malheureusement bon je ne sais pas il me reste un bois donc je pourrais éventuellement construire un petit bâtiment donc soit un poste alors est-ce que ça vaudrait le coup un poste de collecte non il n'y a aucun intérêt ensuite une cabane de chasse non et puis voilà un four à bois bah non puisque maintenant j'ai ça donc normalement ça devrait quand même suffire donc on va on va on va laisser comme ça donc on termine notre action de construction comme ça on va utiliser nos 2 dernières alors 2 actions pour encore récupérer de la bouffe donc là on profite encore le bâtiment échauffé donc là et là ça nous fait 10 donc on passe à 19 et ensuite alors le dernier je vais l'envoyer je pense le scout je vais l'envoyer en expédition voilà le dernier ouvrier on va l'envoyer en expédition donc on fait l'action déployer un éclaireur en fait donc là on a le choix en fait entre les 3 cartes expédition puisque là on a notre balise de base la balise n'est pas améliorée donc on peut faire une expédition à la fois quand on arrive à l'améliorer et bien là on peut faire 2 expéditions à la fois mais là je ne l'ai pas je ne l'ai pas améliorée donc alors ici quand on choisit une expédition A, B ou C on a quand même une petite indication ici sur le type de récompense qu'on va trouver donc quand on a des petits personnages ça veut dire qu'évidemment on va avoir une population qui va augmenter on va avoir des citoyens certainement qui vont nous rejoindre enfin en tout cas qui vont demander à nous rejoindre quand on a un petit sac ça veut dire qu'on est sûr de trouver des ressources et quand on a un point d'interrogation ben voilà c'est soit des ressources soit des citoyens donc moi je ne veux pas de citoyens donc je vais partir sur l'expédition A ici voilà donc ça c'est parti mon expédition donc là je vais mettre la carte ici voilà hop et comme ça donc on a une expédition qui va se dérouler à partir de maintenant face crépuscule alors là on n'a pas d'autre effet on va on a 1,2,3,4,5 allez on a 5 cartes on va lancer un des 6 et si on fait un 6 on relance voilà bon bah j'ai fait un 6 évidemment 4 1,2,3,4 ça va être la quatrième alors alors c'est quoi ça donc les flammes d'une nouvelle croyance d'une nouvelle foi donc là effectivement on avait on avait édicté la loi nouvelle croyance ici nouvelle foi donc là effectivement cette nouvelle foi brûle au coeur de nos citoyens au moins dans les coeurs des citoyens qui croient en elle voilà en cette nouvelle religion et alors le petit problème c'est que ceux qui ne croient pas en cette nouvelle religion d'état on va dire et bien évidemment ils sont un peu peinés et ils sont un peu dans la misère voilà donc alors il faut regarder est-ce que tous nos jetons mécontentement sont épuisés non nous avons un mécontentement ici justement avarice qui est actif donc là on est obligé pour chaque type de jetons mécontentement actif on est obligé de résoudre les effets qui sont indiqués là donc là alors moi j'ai l'effet grid donc l'effet avarice je suis obligé d'augmenter ma famine de 4 aïe donc ça c'est embêtant et alors en plus on ne touche pas on ne touche pas on n'épuise pas le truc le jeton 1,2,3,4 donc je passe à 15 ok et alors là cette carte là en fait elle n'est pas défaussée enfin en tout cas elle n'est pas retirée de la partie pardon on la défausse donc à la prochaine social dispute on sera obligé de la remélanger au paquet alors justement la phase de famine donc on doit dépenser 15 nourritures donc il nous en reste plus que 4 ensuite donc là on a résolu quand même la famine mais alors le petit problème c'est que là il va falloir nourrir les ouvriers alors les ouvriers il y en a 30 donc là je n'ai que 4 bouffes donc je passe à 26 donc là j'atteins le maximum ici donc je retourne le jeton pour indiquer que j'ai 25 plus 1 ici donc 26 donc là ça va être chaud ça va être très très chaud donc là si à la prochaine le prochain contrôle ma famine en fait est à 25 ou plus et bien la partie est immédiatement perdue c'est la nuit on a rapatrié tout le monde sauf l'expédition ici nous avons donc donc les 3 enfants c'est bon on a toujours 8 abris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc il y en a un qui va être malade et malheureusement je pense qu'on va mettre un ingénieur malade oui donc là hop voilà c'est le seul qui n'a pas pu coucher comme d'habitude c'est le même voilà il dort toujours dehors lui malheureusement voilà donc on a terminé la phase de nuit et on passe au round 7 alors là pour le round d'ici donc il n'y a pas d'événement qui se déclenche donc on passe directement à la phase du matin la redoutée alors nous avons wooden toys des jouets en bois c'était sporadique au début mais à présent tout le monde l'a noté l'a remarqué beaucoup d'enfants se promènent avec des jouets en bois qui ont été sculptés par un vieil homme qui n'est plus capable de travailler donc on peut considérer que c'est une perte de bois mais en même temps ça réchauffe le coeur et ça fait sourire donc ça peut aider pour le moral donc là on a encore nos trois choix donc là on a soit le premier choix donc cet homme est vraiment talentueux il faut lui donner plus de bois et lui demander de préparer toujours plus de jouets en bois et de décorations pour nos citoyens ok la deuxième c'est on peut laisser les enfants jouer avec leurs jouets mais il faut qu'on aille voir cet homme pour discuter avec lui de son gaspillage de bois donc là évidemment ça va faire du mécontentement et en plus là on a une troisième option où là carrément on confisque tous les jouets et on confisque le bois et là voilà comme ça on est là pour survivre on n'est pas là pour s'amuser donc là effectivement ça va encore augmenter le mécontentement par contre on récupère deux bois bon alors le petit problème là c'est que donc si on prend la première option donc là la première option nous donne en fait une action supplémentaire pendant le round donc là c'est une fois par round encore une fois on peut placer un ouvrier ou un ingénieur et donc quand on fait cette action là et bien on va déplacer un bois ou plus de sa réserve vers cette action et comme on ajoute effectivement un événement au paquet et bien on peut évidemment dire que quand cet événement du paquet crépuscule va s'activer on va certainement vérifier le nombre de bois qu'on aura mis de côté pour l'homme donc bon allez on va prendre cette première option allez on va jouer un peu donc je vais la placer là en jeu ici donc là ici on va rajouter l'événement numéro 53 53 alors le voilà on le rajoute au paquet crépuscule et à partir de maintenant enfin en tout cas à partir de notre prochaine phase d'action on pourra faire on a déjà une autre action aussi on pourra faire cette action là pour stocker du bois de notre réserve dessus c'est la phase générateur la phase adorée donc là on a un ouvrier qui tombe malade ici et ensuite là on va rajouter alors là on va rajouter 5 cubes charbon mais maintenant on a on a notre générateur boosté un petit peu amélioré donc j'espère qu'il ne va pas en tomber trop on va voir donc là hop hop là voilà on n'a plus que deux cubes qui sont tombés là c'est pas trop mal comme ça qu'est-ce qui nous attend à la météo ah alors on a toujours la température qui descend enfin qui monte le froid monte ensuite on a ça et les deux autres ne bougent pas une nourriture pour chaque symbole donc on a toujours 5 symboles on passe à 5 ici plus notre bonus hunting tactics ça fait plus 2 ok ensuite on a 1 2 progression sur l'expédition et là le marqueur tempête bouge de 2 1 2 nous arrivons à la phase préparation alors malheureusement je ne peux pas utiliser je n'ai pas activé mes soins malheureusement j'ai pas pu j'ai pas accès à l'action donc malheureusement pour moi nous allons résoudre les marqueurs maintenant de maladie alors là on les prend dans l'ordre donc là le marqueur pour les enfants c'est bon il a pas dépassé le seuil le marqueur pour l'ouvrier ici alors là je le retourne donc ça veut dire que là je le mets sur sa face tête de mort et le marqueur pour les ingénieurs je le retourne aussi donc il était déjà sur la face tête de mort donc là je le retourne et là ça veut dire que quand je passe de la tête de mort à la seringue ça veut dire qu'il y a un ouvrier enfin en tout cas un ingénieur pardon qui est mort donc là comment est-ce qu'on gère la mort et bien c'est tout simple en fait enfin c'est tout simple voilà ça nous fait un cadavre de plus donc ça veut dire que notre compte passe à 2 ici ensuite on va reculer donc comme on a eu un mort chez les ingénieurs donc on recule le total ici et on recule évidemment le marqueur ici de maladie puisque notre malade est malheureusement enfin notre gravement malade est mort voilà et alors là maintenant donc ce mort en fait et bien il va falloir soit piocher la première carte du paquet citoyen ou soit prendre une carte ingénieur de notre main et on va être obligé de la défausser et on va être obligé de résoudre l'effet mort qui se trouve en bas qui est indiqué en bas des cartes là ici donc là comme c'est un ingénieur alors là ici je vois que j'ai la pénalité ça va être moins 1 en espoir et là aussi ça va être moins 1 en espoir alors la petite différence en fait c'est que si on pioche une carte et bien il y a certains effets en fait qui sont c'est pas toujours les mêmes effets en fait donc ça veut dire que là si on pioche une carte et qu'on résout l'effet ingénieur de mort et bien on sait pas si ça va être moins 1 en espoir ou pire donc ce que je vais faire c'est que alors je vais bah tant pis je vais défausser cette carte là donc voilà Christina marchand voilà c'est elle qui est qui est morte voilà bon et là ça me fait moins 1 en espoir donc je vais alors soit je perds carrément un jeton ou soit je j'épuise un un jeton donc là je vais épuiser une motivation puisque j'en avais 2 voilà c'est le c'est le moindre mal pour la phase d'action alors je crois que nous avons reculé sur le oui pour les meeple ingénieurs donc on a plus que 3 ingénieurs donc hop j'ai perdu j'ai perdu un ingénieur on a un malheureux bois on va être obligé hé 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 alors comment on va on va gérer ça on va on va envoyer on va envoyer tagadek 2 ingénieurs ici non c'est pas pas terrible mon truc là on va envoyer 2 ouvriers allez pour faire 2 actions en fait donc ici sur le gisement ici sur la mine de charbon donc ça me fait 1 2 ouvriers malades voilà mais par contre je récupère 8 charbons voilà donc ça bah déjà on va en garder 2 et on va en dépenser tout de suite 6 1 2 3 4 5 6 pour 1 2 3 4 5 6 alimenter le générateur voilà comme ça on a les bâtiments rouge orange et la tuile ici du générateur qui sont chauffés ok bon alors je garde alors je garde en fait 2 éléments ici pour faire mon action alors je vais prendre alors ça c'est une action qui est obligatoirement chauffée puisque c'est une action ici donc là une action de carte donc là une fois par manche je peux placer un citoyen ici pour commencer à stocker justement des réserves alors soit des rations de nourriture soit des réserves de charbon donc je dépense 2 charbons pour placer une réserve ici voilà on va aussi aller chercher un petit bois ici avec un ouvrier là je vais faire qu'une seule fois l'action parce que là encore une fois ça me fait un malade mais par contre ça me récupère 3 bois alors normalement ça devrait être suffisant pour faire mes 2 actions suivantes on va placer un petit ingénieur ici dans l'action justement jouet en bois puisque là on a promis que l'homme était talentueux et que voilà il fallait lui donner du bois pour qu'il puisse bosser alors là avec cette action à chaque fois qu'on fait cette action donc une fois par manche on peut prendre un ou plusieurs bois de sa réserve donc là je vais en prendre 3 je vais en laisser un d'avance et on le met sur cette carte ok donc voilà comme ça on verra au crépuscule si on tombe dessus maintenant il ne me reste plus que 3 actions à faire donc alors le bâtiment rouge est chauffé donc on prend notre ingé ici pour soigner 4 donc on va faire on va faire 1 2 3 4 voilà donc là oui je vais avoir un ouvrier qui va mourir certainement oui ça c'est sûr même ok et puis là il faut s'occuper de la bouffe donc voilà on va envoyer un ouvrier là un ouvrier là donc bâtiment rouge c'est chauffé et ça me fait plus 10 donc là je passe à 17 on va passer à la face temps redouté on a les 5 cartes crépuscule ici on mélange de toute façon ça ne sert à rien je lance le dé 1 2 on prend la deuxième carte est-ce que vous les avez trouvées alors qu'est-ce que c'est que ça donc là c'était donc ah oui ça c'était on avait promis de on avait promis de partir en expédition et bah bon bah donc c'est bon j'avais un petit peu oublié ça alors si vous avez un éclaireur sur une carte oui expédition c'est le cas résolvez l'effet numéro 1 le groupe de sauvetage a trouvé un un camp abandonné mais il n'y avait pas de trace du groupe perdu donc voilà désolé mais on a essayé on a trouvé le camp mais il n'y avait plus personne donc là on va placer deux bois sur la carte expédition voilà ici et quand le quand le comment dirais-je le l'éclaireur va arriver et va résoudre son expédition et bien on va gagner les deux bois en plus si vous avez la justice active on peut épuiser un mécontentement alors ça c'est très bien parce que justice active justement j'en ai une et ça va me permettre d'épuiser ça voilà donc ça c'est très bien et alors ensuite donc là la carte elle est elle est complètement retirée de la partie ok parfait alors là maintenant ça rigole plus puisque là c'est la phase de famine et alors malheureusement donc là je vais dépenser 17 nourritures et j'ai 26 affamés ce qui veut dire que là il m'en reste 9 voilà voilà j'en ai 9 qui sont pas nourris et alors là là c'est très mauvais parce que il faut donc que je réactive un mécontentement ici il va falloir que j'augmente le mécontentement alors quand on augmente donc on a le choix soit on pioche un nouveau jeton et on le met en épuisé ou alors on active un jeton qui est présent je vais quand même tenter allez je vais quand même tenter finalement je vais pas activer je vais mélanger et je vais rajouter un jeton épuisé voilà donc là je vous rappelle il faut pas que j'en ai 5 parce que épuisé ou pas c'est la fin de la partie alors ok bon j'ai choisi ça et alors ensuite là alors là j'ai un mort j'ai un mort alors pour savoir quel est le type de citoyen qui est mort quand c'est la famine en fait on regarde on regarde la colonne précédente par rapport au ronde actuelle donc là la colonne précédente c'était ici donc c'était un ouvrier donc c'est un ouvrier qui est mort donc là déjà on réduit on réduit comme ça et en plus donc là on doit défausser une carte alors de toute façon est-ce que je ah bah oui alors j'ai un ouvrier une carte ouvrier que je peux défausser et ça va me faire moins 1 ça va me diminuer de 1 mon espoir ok alors pareil donc quand on veut diminuer son espoir bah on peut soit épuiser un jeton actif ou alors retirer un jeton qui est déjà épuisé je vais retirer ce jeton épuisé là voilà donc là du coup on décale comme ça donc ça ça retourne ça retourne dans la pochette et lui hop merci mais alors là c'était Mathilda Hawkwood qui vient de nous quitter alors maintenant il s'agit de nourrir alors là on était sur le round des enfants donc là il faut nourrir les enfants il faut nourrir 12 donc bon bah là j'ai plus du tout de bouffe donc 9 et 12 voilà ça fait 21 hop là voilà coucou c'est la nuit alors on a récupéré nos jetons on va checker donc on a toujours 8 abris pour les adultes et 4 pour les enfants donc normalement on est bon 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 c'est bon puisqu'on en a un qui est en expédition donc c'est bon on passe au round suivant alors le round suivant c'est le round 8 donc là il ne se passe rien il n'y a pas d'événement qui se déclenche on va pouvoir passer au matin qu'est-ce qui nous attend ici ? un nouveau projet un de nos ingénieurs a une idée qui pourrait nous permettre d'obtenir plus de nourriture chaque jour pour l'inciter mais par contre évidemment il a besoin de ressources pour cela mais peut-être que ça vaut le coup d'investir là-dedans donc là on a l'option de lui donner ce qu'il veut ou alors de lui dire qu'on n'a pas de quoi lui fournir ce qu'il veut et voilà de se démerder autrement donc là évidemment ça va générer du mécontentement donc on va prendre je vais essayer on va tenter la première option donc là effectivement on va placer cette carte comme événement ici on va le mettre là tiens voilà donc ça ici ça nous donne encore une action une fois par manche on peut placer ici alors là c'est uniquement un ingénieur voilà et donc là à chaque fois qu'on fait cette action on met un bois de notre réserve sur cette carte ensuite à la phase crépuscule on va vérifier donc s'il n'y a pas d'ingénieur et bien là on gagne une apathie en mécontentement on active une apathie et s'il y a deux deux bois sur cette carte on rajoute on la sort de la partie on la retire et on ajoute une nouvelle carte au crépuscule au paquet crépuscule ok bon alors ça donc ça ça va nous bloquer un ingénieur pour les deux rondes suivantes en fait ok bon mais s'il s'agit de nourriture bon de toute façon là on est vraiment aux abois au niveau de bouffe donc ça peut peut-être nous tirer d'affaire on va tenter le coup quand même allez voilà donc ça c'était la phase du matin alors la phase générateur ça va être la cata on va avoir pas mal de pas mal de malades là qui vont qui vont nous tomber dessus alors on va avoir deux ingénieurs un enfant un ouvrier alors deux ingénieurs un enfant un ouvrier voilà tout ça ça tombe malade ensuite qu'est-ce qu'on a alors on était au niveau ici on a 4 charbons à rajouter dans la bécan alors là on va essayer hop là bon c'est vrai que la gouttière ça marche bien mais bon au bout d'un moment elle va être pleine de toute façon donc voilà alors on a deux stress ok deux pressions je crois qu'on dit en français enfin dans la dans la version française hop là quel temps fait-il hop on augmente ici on augmente ça on augmente le orange mais le rouge ne bouge pas bon ça c'est c'est toujours ça de prix ensuite on va gagner 5 nourritures toujours avec plus 2 ici donc ça nous fait 7 là alors là on va terminer une expédition et on a la tempête qui avance de 1 donc je vais faire la tempête tout de suite voilà hop donc la tempête on va se la prendre au prochain coup voilà donc alors l'expédition donc là on a le choix en fait quand on arrive en haut d'une expédition soit on la résout ou soit on décide de continuer en fait donc ça veut dire que là on va rajouter une carte supplémentaire et en fait on va on va recontinuer à progresser sur la même pile de cartes en fait voilà donc moi je ne vais pas faire ça évidemment je vais la résoudre puisque là je sais que je vais gagner déjà 2 bois donc ça c'est pas mal et alors ici nous avons l'expédition dans une cave le croisement du diable on est resté debout à se regarder chacun l'un l'autre et aucun de nous n'était capable de prendre une décision on a entendu l'écho d'une voix très profondément dans une cave on a entendu grâce à l'écho dans la cave on a entendu leur discussion il est trop jeune il peut sûrement survivre à cette fièvre ok donc là comme nous on est à l'entrée de la cave et bien on voit qu'ils ont une petite réserve de ressources qui appartient au groupe qui est stockée là donc alors on a 3 options comme d'hab donc soit on retourne à la cité en ayant pris le butin donc voilà prends le loot prends le butin et casse-toi voilà la deuxième option c'est donc agir comme un humain civilisé donc là effectivement on va demander au groupe de nous rejoindre en fait on va aider le groupe à nous rejoindre donc ça ça va nous donner de l'espoir mais par contre ça va augmenter notre population et en plus on va gagner un enfant malade alors ça c'est chiant ou alors on prend simplement le butin mais par contre on continue notre périple bon ok bon de toute façon là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le butin et me tirer parce que j'ai pas envie d'augmenter ma population j'ai trop de bouche à nourrir malheureusement donc voilà on va prendre 2 bois et 2 charbons qui vont s'ajouter ici à notre petit pécule qu'on avait accumulé précédemment donc lui il retourne ici donc là voilà finalement au total on va gagner 4 bois et 2 charbons voilà alors là comme on a choisi l'option numéro 1 ici et bien donc on va remplacer cette carte par une carte B donc là je vais prendre ma pile de carte B ici et je vais la rajouter aux 2 autres expéditions disponibles voilà donc maintenant j'ai 2 cartes B et une carte C voilà et alors ça évidemment c'est défaussé voilà phase préparation je ne peux pas utiliser ma conseillère en santé là en soins donc là c'est pareil on va avoir alors là on va avoir ça va être assez sévère on va commencer bon normalement on commence par celui le plus à gauche mais là je vais déjà retourner le jeton hop là qui était sur la seringue pour l'ingénieur je le retourne comme ça et alors là ici j'ai un enfant et un ouvrier qui meure alors ça veut dire que là déjà ça ça descend ça ça descend et ça ça descend comme ceci ensuite là nous avons 2 morts supplémentaires 1 2 ok on va ensuite devoir résoudre alors ça ça va être très très oui on va alors qu'est-ce qu'il avait lui un enfant qui meurt ici donc là j'ai moins 2 en espoir donc ça c'est très très mauvais donc moins 2 en espoir diminué de 2 je vais je vais alors je vais perdre un jeton et je vais épuiser la justice voilà ok donc ça c'est pour l'enfant donc là c'est notre notre ami Patrick Mac Gritchak qui malheureusement nous a quitté donc ça je le remets comme ça et alors l'ouvrier alors là par contre là j'ai pas d'ouvrier donc là je suis obligé de pliocher la première carte et de résoudre ici donc voilà épuiser une motivation d'accord donc j'épuise la motivation et ensuite moins 1 en espoir voilà superbe c'est superbe donc je vais perdre le jeton motivation encore voilà donc là je peux choisir donc je choisis de garder la justice et le soin donc là ça voilà ça se dégrade de toute façon dans ce jeu là ça se dégrade à la vitesse grand V donc voilà donc là j'ai résolu la mort d'un ouvrier ici donc clac ça c'est défaussé ça va être très chaud ça va être très chaud malheureusement ça va surtout être très froid on commence la phase action alors il faut absolument que je récupère déjà 4 4 charbons moi donc on va on va s'envoyer un petit ouvrier à la mine de charbon donc lui hop il est malade comme ça donc ça ça va me permettre de gagner 4 charbons et là on va tout de suite en dépenser donc là 4 plus 2 ça fait 6 1 2 3 4 5 6 on va arriver là comme ça ça va nous permettre ensuite de faire l'action encore avec un autre ouvrier donc cette fois-ci là j'ai chauffé la tuile de mon générateur donc je vais pouvoir aller au four à charbon à bois ce qui me permet de supprimer un arbre avec ma technologie pour gagner 4 nouveaux charbons bon on va voir ce qu'on va en faire si on a besoin pour si on en a besoin pour alimenter oui parce que là 2 3 4 5 oui ça fait quand même beaucoup aussi là maintenant que la tuile est chauffée on va pouvoir utiliser un petit ingénieur pour passer une nouvelle loi parce que là il faut absolument que je m'occupe de mes malades là j'aurais peut-être dû le faire avant ça donc on va passer une loi et on va prendre la loi ici Care House donc je pense qu'en français c'est la maison de soins j'imagine donc là ça permettra d'utiliser nos travailleurs pour prendre soin de nos malades voilà donc alors là ça va me permettre de débloquer le bâtiment justement Care House que voici donc ça ça coûte 2 bois à construire et alors évidemment quand je passe la loi et bien je peux immédiatement construire le Care House donc c'est ce que je vais faire je vais le construire ici et ça ça me coûte 2 bois voilà donc ça c'est fait ensuite donc là je gagne plus 1 jeton espoir Care donc soins alors là on va piocher un nouveau jeton voilà que nous allons mettre épuisé et on va activer un Care puisque là on avait plus 1 soins ici sur cette loi et enfin cette fois-ci on ne va pas oublier on va rajouter donc une carte Dusk donc de loi ici donc c'est la loi numéro 9 alors voilà les 2 cartes 0,9 on va faire 1,2,3,4,5,6 alors on a fait 6 on va prendre la deuxième que nous rajoutons ici voilà pour nous prémunir d'une éventuelle catastrophe on va essayer de tenir nos engagements sur le nouveau projet ici donc là on peut envoyer un ingénieur une fois par manche et donc quand on fait cette action et bien on prend un bois de notre réserve que nous plaçons sur la carte et ça on peut le faire qu'une fois par manche ok donc ça on a pris soin alors j'aurais bien aimé aussi avancer aussi pour ma création de réserve de stock là mais là je ne vais pas avoir assez d'action parce qu'il va falloir que je nourrisse tout le monde et alors ça ça c'est que je nourrisse et que je soigne donc voilà donc là on va être obligé alors on va partir on va partir donc sur déjà on va faire 2 déjà 2 actions avec 2 ouvriers ici donc ça les bâtiments rouges c'est bon donc ça ça me fait déjà plus 10 on passe à 17 ensuite on va je vais renvoyer un ouvrier sur la cabane ici donc ça ça me fait plus 4 1 2 3 4 et là ça va être tout juste pour nourrir les affamés ok et ensuite et bien voilà il me faut il me faut du soin il me faut du soin donc j'envoie ici l'ingénieur pour soigner donc medical post rouge donc là je peux soigner de 4 donc on va faire 1 2 3 4 et ensuite j'envoie un petit ouvrier ici à la care house et là on va dépenser donc là ce qu'on peut faire alors on peut faire un soin de 2 et alors si on épuise un espoir soin on a plus 3 donc ça fait 5 au total donc 1 2 3 4 5 allez hop voilà on va faire ça comme ça donc là bon comme voilà on est en mode on est en mode un peu panique là parce qu'il faut absolument traiter la nourriture et le soin on a plus d'action à faire et en plus là on va se manger au prochain tour on va se manger de toute façon la tempête ça c'est sûr et ça ça va nous détruire tous nos dortoirs c'est la phase crépuscule 1 2 3 4 5 bon oui on va juste mélanger encore une fois pour le principe on jette un dé il ne faut pas faire un 6 on va faire un 1 alors paf voilà donc là ça c'est une carte donc vous avez dit qu'on aurait assez de nourriture pour les affamés donc et si la famine est égale ou inférieure au nombre de nourriture disponible on gagne un espoir bon bah on est pile poil dessus donc on a vraiment du bol là ok et sinon on aurait gagné évidemment une avarice en plus donc là ce que je vais faire alors plus 1 hop je vais pas rajouter de nouveaux jetons puisque là quand on augmente l'espoir de manière générique on a le choix entre soit piocher un jeton qu'on épuise ou alors activer un jeton présent donc là ce que je vais faire c'est que je vais activer le jeton présent ici voilà et alors ça c'est fini la famine donc là on dépense on a 21 nourriture 21 affamés voilà on dépense tout mais là cette fois-ci on n'a pas d'affamés donc c'est bon par contre la phase d'après il faut dépenser une nourriture pour tous les alors là ce sont les ingénieurs donc nous avons 14 ingénieurs hop on arrive là alors c'est la dernière nuit là on a rapatrié tout le monde c'est la dernière nuit on va pouvoir profiter de nos dortoirs parce que là il va se passer une cata pour le round suivant donc on va donc on a nos enfants c'est bon dans le chac l'abri pour enfants on a par contre 9 citoyens et on a que 8 emplacements donc on va je pense ouais on va encore avoir un ingénieur non cette fois-ci ouais on va prendre un ouvrier tiens allez hop on a un ouvrier qui dort dehors et alors là pour éviter d'avoir d'autres malades je alors 1 2 3 4 on va dépenser 1 2 3 4 charbons puisque là on peut on peut alimenter notre générateur justement ah bah oui on va être obligé de le faire d'ailleurs je suis bête on est obligé de le faire pour avoir les dortoirs chauffés et oui parce que oui sinon j'avais pas chauffé mes dortoirs donc de toute façon je dépense 4 avant comme ça les dortoirs sont chauffés et on n'aura pas on n'aura qu'un seul malade pour on n'aura qu'un enfant malade la prochaine fois ok allez phase de round suivant on passe au round 8 et alors là on passe au round 9 pardon et donc là on arrive sur la deuxième tempête donc là on va résoudre évidemment la tempête comme ça donc là là attention préparez-vous le froid est là donc là effectivement on va retourner tous les dortoirs sur leur côté ruine donc 1 2 3 4 et on fait la même chose pour les buildings qui sont sur le plateau des bâtiments et ensuite on retire le marqueur tempête donc là on a eu les deux grosses premières tempêtes qui sont passées donc ça on retire cette carte maintenant du jeu on y va pour la phase du matin alors réconforter les malades alors il y a des discussions parmi nos citoyens ils veulent de meilleures conditions pour ceux qui sont dans le besoin donc c'est c'est probablement ça qui nous a aidé à survivre en premier lieu donc voilà prendre soin des plus faibles et des malades donc on va avoir deux options soit évidemment on ignore donc là on a du mécontentement ou alors soit on promet qu'on va prendre soin donc alors hé 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 donc là on va avoir encore une carte événement qui va devenir une carte action on va la placer là donc là effectivement dès qu'on fait ça on gagne plus 1 en care donc là je vais alors en soin donc j'ai déjà mon truc actif là donc je vais récupérer un nouveau jeton qui va être épuisé par défaut voilà et alors bah tiens j'ai pioché le soin donc hop je l'active on rajoute la carte numéro 7 dans le paquet crépuscule et donc là maintenant on a encore une action ingénieur ouvrier une fois par manche à chaque fois qu'on fait cette action donc on peut déplacer un bois ou un charbon ou plus donc voilà la quantité qu'on veut depuis notre réserve sur cette carte bon ça fait ça fait beaucoup d'endroits où stocker là ça commence ça commence à faire beaucoup la face du générateur alors on a un enfant malade ici ensuite donc là on est arrivé à 6 alors combien est-ce qu'on va récolter oula et oui donc là on en a 3 3 stress donc là c'est encore un truc qu'il va falloir gérer et ça 1 2 3 voilà et fioup la météo allez c'est parti ici alors là tout le monde augmente de 1 là et là ensuite alors la bouffe on a toujours 5 symboles on arrive ici plus 2 à cause de la techno tactique de chasse ensuite alors on n'avait pas d'expédition en cours et bon bah le le marqueur tempête il y en a plus pour la phase préparation je ne vais pas utiliser mon conseiller parce que je pense que je vais utiliser mon mon espoir soin pour justement la caire house la maison de soin justement et ensuite pour mes marqueurs maladie là on est bon pour l'instant on est ok il me faut du charbon on va commencer avec le charbon de toute façon donc on va envoyer alors on va envoyer un ingénieur et un ouvrier ici comme ceci donc là on a 1 2 malades comme ceci et ça nous fait ça nous fait gagner 8 charbons que nous allons utiliser directement 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà on arrive ici bon ensuite alors je vais tenter d'utiliser au maximum mes actions parce que je risque de tomber dessus à la phase crépuscule donc voilà on va on va être obligé de placer de toute façon un ingénieur ici enfin obligé on n'est pas obligé mais je le fais et donc là donc je rajoute un petit bois comme ça parce que là effectivement alors oui on a oublié de vérifier la dernière fois à la manche précédente mais donc il y avait un effet pendant la phase crépuscule ici donc s'il n'y avait pas d'ingénieur sur cette carte et bien on gagnait plus une apathie mais j'avais mis un ingénieur et s'il y avait au moins deux bois sur cette carte et bien on rajoutait une carte crépuscule au paquet crépuscule mais là je n'en avais qu'un à la manche précédente donc maintenant j'en ai deux voilà ok donc là ça on a fait ça ensuite on va utiliser alors on va utiliser aussi le stockpile ici donc toutes ces actions là ce sont des actions chauffées par défaut sauf si c'est indiqué sur la carte que c'est une action qui n'est pas chauffée donc là je vais placer un ouvrier là alors ça c'était oui j'ai pas mis le jeton dans le bon sens ici ça c'était un stock de charbon et là je vais dépenser trois nourritures un deux trois pour placer un stock de bouffe voilà donc là je vais le remettre dessus donc là j'ai un stock de nourriture et un stock de charbon on va se faire donc là de toute façon il me faut 10 bouffes donc je suis obligé de faire ça et ça pour récupérer 10 nourritures je passe à 14 là et ensuite donc là il faut que je commence à construire des maisons donc là le petit souci c'est que voilà j'ai plus assez de bois donc il faut que j'aille récupérer ici avec un ouvrier ouais un ouvrier ici pour récupérer un bois enfin trois bois pardon voilà ensuite on va faire une action de construction comme ceci alors voilà ici nous avons alors on peut plus construire tout ça c'est en ruines les tentes et les dortoirs donc là il faut dépenser 4 bois pour construire une maison donc la maison la maison alors par défaut c'est vous voyez que les maisons sont des bâtiments très bien isolés ce sont des bâtiments rouges donc bon on va les placer de toute façon ça ça n'a plus trop d'importance maintenant je voilà on va en placer une là voilà hop une maison qui est construite ici et alors ça voilà maintenant il me reste encore une petite action à faire pour ma dernière action je vais voilà je vais quand même aller à la maison de soins parce que je vais dépenser un petit soin ici comme ça ça va me faire 5 5 soins alors 1 2 3 4 5 allez hop bon parce que là de toute façon vous vous en doutez je ne vais pas avoir évidemment pas beaucoup d'abri donc je vais avoir énormément d'ouvriers et d'ingénieurs qui vont tomber malades là pendant la phase de nuit donc voilà en attendant d'avoir si j'arrive à reconstruire peut-être deux deux maisons le prochain coup mais ça va être très difficile voilà je vais l'avoir un petit peu dans l'os on va vérifier donc là on a bien notre carte new project pendant la phase crépuscule donc on regarde donc il y a bien un ingénieur et il y a bien deux bois donc ça la carte en fait va être retirée de la partie donc ça c'est défaussé c'est perdu et le petit meeple il revient là et ensuite donc on ajoute on a terminé notre projet on ajoute la carte 30 au paquet crépuscule ok alors la carte 30 là voilà hop on mélange le paquet comme ça et on va jeter un dé on a fait 3 1 2 3 hop ah bah tiens voilà donc là on a what about the toys alors s'il n'y a pas de bois sur la carte wooden toys là joué en bois s'il n'y a pas de bois on résout le numéro 1 et s'il y en a on résout le numéro 2 les choses les plus terribles peuvent arriver à un homme mais il ne se perdra jamais s'il se rappelle son enfance ok alors là s'il y a au moins autant de bois sur la carte wooden toys qu'il y a de citoyens enfants on gagne plus de hope ok alors là j'ai fait 3 bois j'ai 3 meeple enfants donc là c'est bon ah oui d'accord j'ai construit assez de jouets pour occuper tous les enfants d'accord donc ça c'est bon alors là on gagne plus de hope donc je vais je pense que je vais activer ça et ensuite je vais piocher un un nouveau ou alors non bah non je ne vais pas piocher un nouveau je vais activer on va activer la justice allez hop voilà ok et ensuite dans tous les cas donc on prend les ressources on les met dans la banque donc ça c'est perdu ça ne retourne pas évidemment dans notre réserve et cette carte là est retirée de la partie ok bon alors ça on a résolu le le notre promesse de fabriquer du bois voilà et ça aussi c'est retiré de la partie alors la famine bah encore une fois on a réussi tout juste à atteindre le quota donc là on n'aura pas de on n'aura pas d'effet de famine pour ce coup-ci mais alors là il va falloir nourrir nos amis les ouvriers qui sont 28 donc là hop on passe à 25 26 27 28 voilà donc là ça va être chaud encore et voilà la phase de nuit donc là on a rapatrié tout le monde comme d'hab on a le child shelter qui est chauffé mais par contre alors ensuite on a donc on a une maison qui va abriter deux alors on va prendre deux ingénieurs je pense ouais deux ingénieurs donc ça veut dire que tout le reste voilà ça va être donc un ingénieur qui va tomber malade ici et ensuite 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 qui tombe malade on passe au round 10 ici donc là on a résolu notre notre technologie carrier sledge donc là ça nous permet de ramasser trois ressources quand on se trouve sur une tuile sur n'importe quel espace ok et ensuite on va activer enfin en tout cas on va commencer à développer la tronçonneuse à vapeur donc là elle il faut la positionner à 3 1 2 3 voilà bon mais de toute façon je pense que là on va arriver si on arrive à survivre à ce round là on va arriver au dénouement et bon ça va peut-être pas forcément bien se passer on va voir donc bon alors là ensuite on passe à la phase morning alors là le matin et voilà quelques-uns de nos citoyens sont tellement fatigués qui peuvent à peine marcher on doit faire quelque chose sinon il n'y a pas seulement l'efficacité qui sera en perte de vitesse voilà donc là on a toujours trois choix soit on les force à travailler mais là ça va générer du mécontentement soit on les laisse se reposer mais là on va avoir alors un jeton épuisé pour un ouvrier ou un ingénieur puis ensuite pour chaque apathie active on rajoute un autre citoyen épuisé donc là je n'ai pas d'apathie active mais je n'ai pas envie non plus de faire ça ou alors on peut les motiver mais là il faut épuiser une motivation donc là je n'ai pas de motivation à épuiser elle est déjà épuisée la motivation donc je vais les forcer à travailler on va tenter ça on arrive à la fin donc les gars je vous demande de mettre le dernier coup de collier on est presque arrivé à notre but là on va voir si ça tient le coup donc je vais avoir plus de mécontentement donc là soit je pioche un jeton supplémentaire ou alors j'active un jeton présent donc on va faire une activation ici pour l'avarice et une activation pour alors ça c'est l'apathie je vais laisser la colère pour l'instant inactive ok donc ça ça me fait rajouter le la carte numéro 14 dans le paquet donc là je pense qu'il ne va pas falloir tomber dessus parce que ça ça doit être très mauvais et ensuite évidemment ça ça s'en va pour la phase générateur alors là c'est là que ça va être chaud parce que là je pense qu'on va se prendre une explosion c'est pratiquement sûr alors déjà au niveau des malades on a deux ouvriers malades un deux ensuite on a un enfant et un ingénieur ok et alors là on replace cinq cubes alors voilà les cinq cubes bon oui bon bah là c'était à peu près sûr voilà alors 1 2 3 4 5 voilà bon bah là j'ai pas géré le stress j'ai pas eu assez de donc là on se prend cinq cubes de stress donc ce qui veut dire que là hop voilà on arrive dans la zone où le générateur est en surchauffe voilà donc là quand on arrive là et bien on doit faire un certain nombre d'actions d'abord on va retourner notre marqueur chaleur sur la zone explosion puisque ça y est notre générateur a pété une fois là voilà ensuite on va retirer tous les cubes et on va avancer tous les marqueurs donc le marqueur de température et nos marqueurs de bâtiment ici on les avance d'une case donc ça on retire quand même tout mais vous voyez que bon bah là ça va mal se passer puisque là on augmente de 1 comme ça comme ça et comme ça pour la phase de préparation bon bah là je vais pas utiliser la conseillère pour donc ouais de toute façon parce que là j'ai toujours le bâtiment care house qui peut me me rajouter plus 3 soins alors que là c'est plus 2 enfin 2 soins par défaut donc là voilà je vais plutôt privilégier la maison là ensuite bah les marqueurs maladie donc là malheureusement pour moi on a ici un petit retournement ici et on a un jeton épuisé qui arrive pour les ouvriers comme ceci alors il faut que j'essaie de nourrir et que j'essaie de soigner en même temps ouais bon c'est pas gagné tout ça on a déjà un ouvrier qui est épuisé donc voilà on pourra pas l'utiliser lui ensuite on va avoir alors on va faire 2 actions de toute façon il me faut du charbon comme d'hab donc là je récupère 8 charbons que je passe directement 1 2 3 4 5 6 7 8 dans la dans la machine donc là je chauffe juste les bâtiments rouges et la tuile du générateur ensuite il faut que je fasse mes 3 actions de chasse donc on va prendre les 3 qui sont là donc chasseur chasseur et ici on a chasseur avec un petit ouvrier malade voilà hop merci là ça me fait 14 nourritures donc j'avais déjà 7 donc ça me fait 21 ensuite on va utiliser notre dernière carte citoyen ici Paul Unclestone qui me permet d'utiliser le bâtiment plateforme ici donc ça c'est bon c'est chauffé avec un ingénieur donc c'est un ingénieur et donc ça cette action là alors déjà cette action compte comme étant chauffée et en plus ça me permet de réutiliser un building et là je vais réutiliser un building une cabane de chasse qui va me redonner 5 donc là je passe à 26 ici bon ça va toujours pas être suffisant mais ça va quand même limiter la casse ok donc lui il est défaussé merci merci Paul ensuite il me reste plus que 2 ingénieurs donc j'ai un ingénieur au medical post ici et j'ai un ingénieur à la care house donc là je vais épuiser un soin et donc ça va me faire 4 et 5 avec 9 soins donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà c'est la phase crépuscule on va passer donc ça là on a combien 1 2 3 4 5 6 cartes donc on mélange rapidement mais de toute façon on lance notre dé comme d'hab on a fait un 2 donc 1 2 c'est cette carte là alors ethical revival donc voilà qu'est-ce que c'était que ça alors si la maison justement care house est construite vous gagnez plus 1 care ou plus 1 en justice plus 1 soin donc ok bon bah on va prendre alors soin bah de toute façon j'ai déjà les 2 soins donc on va prendre plus 1 justice ok donc là ça veut dire qu'on pioche un nouveau et comme j'ai déjà ma justice qui est activée là hop bon bah ce sera pas ok donc là la justice est déjà activée donc je peux pas réactiver et là j'ai pioché une motivation ok bon bah là on est tombé sur la carte voilà qui n'était pas une des 3 cartes malus là donc ça c'est retiré de la partie ok hop alors la famine là donc bah on va dépenser alors on va dépenser 26 et on avait 28 donc hop il nous reste 2 2 famines à régler donc là ça va nous augmenter un mécontentement et bah on va on va pas rajouter de jetons on va activer une colère voilà ensuite bah donc là par contre on va nourrir alors on va nourrir on va nourrir qui il va falloir nourrir les enfants qui sont 11 donc 11 donc ça c'est revenu à 0 on passe ici on arrive à la phase de nuit alors les meeple donc là on replace ça le meeple qui était épuisé revient et ensuite on récupère tout le monde nous voilà arrivé au 11ème round donc là on a l'événement du le dernier événement du scénario qui se déclenche donc ici nous avons round 11 donc 11ème manche ajouter le scénario numéro 4 face visible le voilà donc le scénario numéro 4 survivre à la tempête si le scénario 7 n'a pas été révélé on révèle le scénario 3 donc là on a bien révélé le scénario 7 donc c'est bon alors maintenant survivre à la tempête c'est parti donc là ça y est on a la dernière grosse tempête qui va se pointer là à l'horizon le générateur craque de partout sous son poids et contre les vents violents donc là il est plus question de faire de chasse ou de transporter du nouveau matériel parce que là ça signifierait une mort immédiate donc là on va devoir se préparer se barricader pour survivre avec la nourriture et le charbon que nous avons mis en réserve donc là on va rajouter un nouveau petit événement au round 12 donc quand on va arriver à la manche 12 et bien au lieu de jouer un round normal on va résoudre cette carte donc on fera pas les phases normales donc on fera juste la phase générateur une phase spéciale famine et ensuite on aura voilà on va compter par rapport aux réserves qu'on aura faites donc là en gros voilà il nous reste ce dernier round pour faire un stock voilà ça c'est le dernier round normal là le round 11 et au round 12 et bien on aura cette carte à résoudre donc ça va être ça va être chaud 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 donc là on va essayer de stocker on va voir si on y arrive avant ça on va passer à la dernière phase normale du matin alors qu'est-ce qui va nous tomber dessus des ombres mystérieuses tard dans la nuit des mystérieuses formes ont été repérées autour de notre cité autour de notre campement donc il coûte toujours trois actions organisé une veille de nuit donc pour essayer de repérer la menace donc là c'est uniquement si on arrive à épuiser une justice donc là effectivement on a une justice active là par contre ça va nous épuiser un citoyen donc ça c'est pas trop on peut envoyer trois hommes sûrs pour prendre soin du problème donc là on va perdre trois ouvriers donc ça c'est pas terrible non plus et donc là on s'en préoccupe pas il n'y a pas voilà c'était juste des ombres qui passaient comme ça dans la nuit c'est des animaux qui se baladent donc là on rajoute une carte dans le paquet donc là j'ai bien envie de faire cette dernière option je sais que c'est très dangereux mais bon il me reste encore quelques cartes il doit me rester deux cartes bonus je pense donc bon avec un peu de bol on verra donc je vais rajouter la carte 41 dans le paquet crépuscule la carte 41 les générateurs alors là on va avoir un, deux ouvriers un, deux ingénieurs et un, deux enfants malades comme ça il n'y a pas de jaloux un, deux un, deux un, deux ok alors on a déjà l'ouvrier un ouvrier et un ingénieur qui sont déjà gravement malades ensuite on rajoute cinq charbons hop là oh la 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 alors là on a un, deux, trois quatre, cinq, six on a six charbons de tombée mais bon c'est bon là on avait de toute façon on a déjà explosé une fois la chaudière donc il ne faudrait pas que ça se reproduise d'ailleurs parce que sinon c'est la partie est perdue donc du coup là ouais on va peut-être on va peut-être il va falloir prévoir de diminuer le stress et ensuite ça hop ça redescend dernière carte météo de la partie bon ben là voilà on est arrivé au max en haut ça ça va là ça ça va là et le bâtiment rouge ne bouge pas on regagne nos toujours cinq bouffes plus deux ça fait sept ensuite pas d'expédition pas de tempête phase préparation alors là alors si je ne veux pas avoir de de problème de mort là il va falloir quand même que j'utilise mon ma conseillère là donc je vais épuiser un petit soin comme ça ce qui va me permettre de faire un soin de deux donc là je fais un deux de toute façon et voilà et puis ensuite donc quand on résout la maladie ben là hop j'ai un enfant qui tombe gravement malade mais je n'ai pas d'autres conséquences pour le moment on va faire comme d'hab on va récupérer 1 2 3 4 5 6 7 8 que nous allons placer tout de suite 1 2 3 4 5 6 7 8 dans le générateur ensuite on va aller il va me falloir du bois donc oui je vais être obligé de faire une action pour ramasser du bois alors là bon j'ai le choix tiens on va on va utiliser ça puisque là on va utiliser notre notre technologie pour ramasser 3 ressources au lieu de 2 voilà ici comme ceci on récupère 3 bois ok donc là il faut maintenant alors pourquoi j'ai fait ça c'est parce que je voulais oui je vais envoyer un ingénieur ou alors un ingénieur ou un ouvrier non un ouvrier qui va ici alors il n'y a plus d'arbres à dépenser donc je suis obligé donc je suis obligé de dépenser un petit bois pour générer avec le four à bois je vais générer 4 charbons donc là je vais avec ces 4 charbons je pense que déjà je vais en dépenser 2 tout de suite 1 2 comme ça et je vais en garder 2 autres là ok comme ça là j'ai chauffé quand même ma tuile ma tuile générateur ensuite je vais aller chercher de la bouffe comme d'habitude donc là c'est donc tout ça c'est chauffé donc ça et ça et ensuite on a un petit ingénieur qui est là qui va attraper un peu froid voilà donc oui ça c'est pas c'est pas génial mais je suis obligé de le faire pour avoir 14 alors est-ce que c'est suffisant 14 14 ça va m'amener à 21 ici 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oui ok donc allez je fais ça parce qu'ensuite donc je vais je vais pouvoir faire une action donc mon action ici pour stocker préparer pour la se préparer pour la la tempête qui arrive donc pour chaque action on peut dépenser autant de de nourriture et de charbon que l'on veut pour faire avancer notre stock ici donc là j'ai 2 2 charbons donc j'avance mon stock de charbon de 1 comme ceci voilà et ensuite j'ai alors je vais dépenser il faut dépenser 3 nourritures pour chaque réserve donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on va arriver là donc ça me fait 1 2 3 stocks de nourriture en plus ok et comme ça là je vais pouvoir gérer la famine par contre je vais avoir 2 morts sauf si non si on n'a pas de phase de préparation ça devrait aller on va voir on va voir comment ça se passe donc c'est un peu la panique là et puis alors il me reste un petit ingénieur donc là pour le principe c'est peut-être un peu gâché mais je vais quand même pas prendre le risque parce que je sais que j'ai quand même une carte crépuscule ici donc là si je remplis pas les conditions ça va me tomber sur le coin du nez donc là je vais placer un ingénieur et à chaque fois que je fais cette action je peux placer un bois ou un charbon ou plus sur cette carte donc là je vais placer les 2 derniers bois que j'avais ici de toute façon ils ne serviront pas je ne vais pas donc je ne vais pas construire de cabane ni rien du tout donc voilà on part là-dessus donc bon ça va peut-être mal se passer on va voir donc maintenant on a terminé notre phase action alors la phase justement de crépuscule c'est parti 1,2,3,4,5,6 on mélange 1,2,3,4,5 la cinquième carte alors est-ce que vous êtes est-ce que vous avez tenu parole ah bah voilà donc donc ça c'est donc vous aviez promis de réconforter les malades est-ce que vous avez est-ce que vous avez rempli votre contrat est-ce que vous avez tenu parole donc là est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de ressources sur la carte conforté les malades on résout le numéro 1 sinon on résout le numéro 2 alors donc là pour chaque chaque marqueur maladie au-dessus de 4 retirer un marqueur ressources ou alors perder un espoir ok alors donc là je vais retirer une ressource pour ce marqueur là qui est au-dessus de 4 et je vais retirer la deuxième ressource pour ce marqueur là qui est au-dessus de 4 si toutes les ressources ont été retirées je perds un espoir donc là soit je perds un jeton ou soit je perds ma justice donc je vais perdre alors je pense je vais retirer un jeton allez hop voilà et ensuite toutes les ressources retirées retournent à la banque d'accord et ça c'est retiré de la partie bon alors voilà bon bah finalement on a quand même bien fait de le faire on arrive à la phase famine alors la phase famine donc là normalement j'avais 11 famine et j'avais 12 nourritures donc il me reste une petite bouffe comme ça ensuite il va falloir nourrir nos amis alors là cette fois-ci c'est qui c'est les les ingénieurs donc là les ingénieurs ils sont ils sont quoi ils sont 3 4 5 ils sont 14 donc 14 moins 1 ça fait 13 donc ça ça remonte à 13 famine ici et ensuite on va s'occuper de la phase de nuit on a toujours notre child shelter qui est chauffé ça c'est bon et on a une petite house c'est tout donc là donc on va avoir aïe 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 on va être obligé de toute façon oui là on n'a pas trop de choix on va avoir même si j'ai 1 2 3 4 ouvriers ouais non ce sera ouais on va 1 2 3 4 ingénieurs et 1 2 ouvriers donc là ça fait 6 qui restent dehors et 2 qui sont couchés là plus les enfants qui sont là ok bon alors là je pense alors je sais pas si ça va être bon j'ai pas j'ai pas tout calculé correctement mais on va voir donc là nous arrivons à l'événement là comme ça ici donc ça on va résoudre la carte survive the storm ici donc là au lieu de faire un round normal on résout cette carte donc déjà on va perdre la moitié de notre nourriture donc ça c'est bien c'est bien parce qu'on est à 0 ensuite on récupère tous nos éclaireurs et sans récupérer les récompenses ok on va jouer la phase générateur normale donc là la phase générateur bon ben c'est la phase générateur c'est le nombre de malades donc on va avoir deux enfants deux ouvriers un ingénieur alors deux enfants deux ouvriers un ingénieur ok et ensuite on va placer six alors c'est là que oui est-ce qu'on va avoir une explosion alors voilà nos six jetons alors bon ben là il faut pas que ça dépasse quatre donc là c'est quand même mal barré et ben voilà ça va être cinq non ça va être même plus que ça un deux trois quatre cinq six sept bon ben voilà donc là on a perdu la partie juste avant la fin mais bon malheureusement donc tout ça ça va ici un deux trois quatre et ici on a overheat donc voilà donc là comme c'est le deuxième la deuxième surchauffe le générateur explose et la partie se termine donc juste pour le principe on va on va regarder quand même donc la phase ensuite on passait directement à la phase famine donc on augmentait le niveau de famine de deux pour chaque citoyen d'accord donc là pour chaque meeple oui donc là alors on a combien on a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze donc on augmentait le niveau de famine de vingt quatre oui c'est ça donc bah oui c'est super parce que là on était à treize 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 donc vingt-trois trente-trois trente-trois trente-sept ok super trente-sept je sais même pas si c'est possible d'arriver à trente-sept oui si c'est là voilà donc donc on était à trente-sept trente-sept non c'est pas ça c'est là ensuite on gagnait cinq nourritures pour chaque ration que nous avons ration de nourriture que nous avons en réserve donc ici alors on avait combien on avait quatre donc quatre fois cinq vingt donc ça nous fait ça nous fait vingt nourritures donc là on arrive ici ok vingt nourritures ensuite on comptait tous les abris construits comme chauffés et pour chaque citoyen qui n'était pas qui ne dormait pas dans un abri chauffé on gagne trois citoyens malades du type correspondant bon bah alors super donc là pour les enfants c'est bon donc là pour la house on en a qui construit qu'une voilà donc là c'est là dessus que j'ai peut-être merdé c'est sur la construction il aurait fallu prévoir en amont de construire les maisons en remplacement mais malheureusement j'avais plus assez de ressources pour faire ça donc là effectivement on va dire que par exemple on avait bon ça change plus grand chose mais on avait deux ingénieurs couchés dans la maison donc ça fait un ingénieur donc là ça fait trois un deux trois malades et ensuite on avait 1,2,3,4,5,6 6 x 3 18 donc là je pense que 18 ça faisait 25 on arrivait à 25 ouvriers malades ensuite on résout les effets de maladie et ensuite la partie est terminée donc là effectivement les effets de maladie bah de toute façon c'est pas compliqué ici on avait on devait retourner le jeton trois fois donc 1 ça fait un mort 2 3 ça fait deux morts donc on a déjà deux ouvriers morts donc là on pioche deux cartes et on va résoudre le truc des ouvriers ensuite ici on avait un petit retournement donc ça faisait un citoyen ingénieur de mort donc là c'était ça et ensuite on avait ici paf un enfant qui était mort ok donc de toute façon voilà donc là on aurait eu donc pour les ouvriers on aurait eu moins un hope activer anger donc anger c'est ça comme ça et moins un hope aussi donc alors moins un donc déjà ça fait ça et ensuite ça fait ça voilà donc ça c'est pour les deux ouvriers donc là on prend les malus d'une carte piochée et on prend donc le type de citoyen qui est mort donc ça c'est pour les ouvriers ensuite on avait ici pour les ingénieurs moins un espoir donc là pareil on perd un jeton espoir puisque là on ne peut plus les désactiver ils sont tous désactivés et ici on avait deux ah bah moins deux hope donc c'est pareil pour un enfant mort et bah j'étais obligé de retirer mes deux derniers donc là de toute façon donc là effectivement même si le générateur n'avait pas explosé j'aurais perdu tout à la fin avec le nombre de morts puisque en plus là ici je me retrouvais avec un deux trois quatre morts donc ici un deux trois quatre donc je montais mon compteur à huit vous avez vu une partie de Frostpunk donc là comme d'habitude avec toutes mes parties enfin en tout cas là ça doit être ma quatrième ou cinquième partie avec ce scénario là on n'arrive pas à le terminer correctement enfin on ne termine pas sur un succès en tout cas et bah voilà donc je vous dis à très bientôt pour une autre partie et j'espère peut-être une victoire on ne sait jamais sur un autre jeu espérons-le ciao ciao ciao